Re bonjour tout le monde, nous allons revenir pour poursuivre notre aventure sur Pathfinder Wrath of the Righteous. Nous étions donc arrivés au début du chapitre 2 au camp de la croisade. Vos personnages ne doivent pas dormir en armure lourde ou intermédiaire, c'est bien de le savoir. Vous êtes très vulnérable aux attaques, je ne vois pas en quoi dormir en armure, ça rend le camp plus vulnérable aux attaques. Je comprends par contre qu'on se repose moins, peu importe. Alors, nous étions arrêtés ce matin après avoir acquis notre premier nivel mythique. Et après avoir obtenu un level up tout court, et on a toute une chier de choses à vendre. Oh le compteur, je ne t'avais pas vu l'ami. Je tiens à vous féliciter pour votre victoire, comme pour avoir acquis des pouvoirs mythiques capables de terrasser les démons les plus puissants. J'ai trouvé la page que tu cherchais dans la garnison grise. Vous aviez raison, voilà un autre témoignage de ce passé que j'ai oublié. Je pose la main sur le mur de pierre. Le froid transperce ma chair tel l'écrou du chien infamé qui se jette sur un morceau de viande. Mes doigts ne bougent pas, je laisse la pierre profiter de ma chaleur en échange de ses services. Elle accepte ma caresse et ma question silencieuse qui lui a déjà été posée des milliers de fois. Où dois-je aller à présent ? Derrière moi, j'entends le pas lourd des minotaures qui gardent le lieu abandonné. J'ai été plus malin qu'eux. Je les ai trompés en ne laissant qu'une infime trace de ma présence. Devant moi, les ténèbres menaçantes aiguisent leurs griffes et leurs crocs dans l'espoir qu'un visiteur s'égare dans leurs repères. Aujourd'hui, elles en seront pour leur peine. Ce labyrinthe est vivant. Ses murs de pierre aux veines rouges évoquent les entrailles d'une créature gigantesque. Si on reste immobile et comptant l'oreille, on devine sa respiration dans le vent qui balaie l'endroit. Vérou me dirigeait à présent vers l'avant, vers le lieu d'où cette bise porte un léger ricanement et une faible odeur de cendres. Là où il y a si longtemps, le seigneur démon Baphomet a entamé sa grande évasion. Pendant de nombreuses années, j'ai réfléchi à la manière de triompher de la chute. Mon ennemi n'est pas fait de chair et d'os et ne peut pas être tué. Il dévaste tout sur son passage. Il n'asservit pas mais anéantit toute forme de vie. Finalement, j'ai trouvé la réponse. Je sais comment sauver mon monde. La chute est venue d'être Golarion. Le choc a été colossal. Mon monde y a à peine survécu. Mais imaginons que la chute trouve sur sa route non pas un monde mais plusieurs à la fois. Et si le paradis ou l'Elysée se portait au secours d'une Golarion à l'agonie ? Que je parvienne à fusionner mon monde avec un autre et la force du désastre en sera affaiblie. Les habitants de Golarion pourront s'abriter dans le plan adjacent pour un moment. Des civilisations entières survivront. Notre culture continuera d'exister. Nous ne sombrerons pas dans l'oubli. Baphomet, le seigneur fourbe et insidieux des Minotaures, a autrefois été jeté dans la prison d'Asmodéus. Dix petites années plus tard, il avait réussi à s'enfuir en emportant sa propre prison avec lui qui devait donner naissance au labyrinthe d'Ivoire. Un tel tour de passe-passe force le respect et constitue l'objet de mes recherches. C'est ce que je suis obnubilé. C'est, pardon, que je suis désormais obnubilé par le déplacement de la matière d'un plan à l'autre. Je m'arrête près d'étranges symboles qui couvrent le mur du labyrinthe. Je les caresse d'une main pour m'assurer qu'ils sont réels. Ces énigmes cryptées ont été dessinées par Baphomet pendant sa captivité. Je sors le carnet à la couverture en écorce pour y recopier méticuleusement les symboles. Derrière moi, deux Minotaurs s'entretuent trompés par le lacis de leur sort dont je me suis enmitouflé comme d'une couverture. J'ai copié les étranges symboles dans le carnet. La signification de ces inscriptions m'échappe complètement. À quoi le futur seigneur démon pensait-il en les écrivant alors qu'il était emprisonné dans une cellule sans issue ? Avaient-il seulement toute sa tête ? Je vais avoir besoin d'aide pour déchiffrer tout cela. Il ne me faudrait plus de temps que ne m'en accordera Pharasma. Re-bonjour Pierre Deluxe. Derrière moi, l'un des Minotaurs a tué l'autre. Il lui a arraché le cœur et l'a dévoré. Son mufle ensanglanté renifle vivement. Ses yeux injectés de sang balaient les murs du regard. Il sent la présence d'un étranger mais il ne me fait pas peur. Je ne doute pas de mes pouvoirs ni des sorts qui me dissimulent. Ma tâche est achevée. Je peux quitter cet endroit. Pourtant je m'attarde. Quelle est cette étrange présence que je sens derrière moi ? J'ai la sensation que quelqu'un m'épille malgré tous mes sorts de protection. Qui êtes-vous ? demandais-je prudemment, espérant ne pas recevoir de réponse. Les ténèbres répond une voix féminine douce heureuse au creux de mon oreille. Je frémit malgré moi. Cette vision s'achève au moment le plus intéressant n'est-ce pas ? Je vous en prie, trouvez le reste des pages de ce carnet à la couverture en écorce. Je dois connaître la suite. Il n'est pas question qu'enjoigne la croisade. Si mon chemin et celui de la croisade mènent dans la même direction, ils ne sont pas identiques. Après la déroute des démons à Canabresse, la voie de la plaie du monde s'est temporairement ouverte. Je veux utiliser cette opportunité pour visiter... Mais cela n'a pas d'importance. Je ne vais pas vous fatiguer avec les détails d'une entreprise qui pourrait s'avérer futile même pour moi. Alors là il nous voit le passé de Radiance. Drazen est condamné. Les démons ont attaqué dès que nous avons perdu la protection de l'épée du courage. Ma ville, mon bastion d'espoir. Nous t'avons bâti pour prouver que les terres saccagées par les abysses pouvaient être restituées aux mortels. Aujourd'hui tu meurs et je ne peux rien y faire. Nous battons en retraite. Non, nous fuyons. Au cœur de la nuit, la foule effrayée se hâte de passer la porte sud. Elle est poursuivie par les hurlements furieux des démons qui massacrent les derniers défenseurs de la citadelle. Mon cœur est avec eux, mais je tiens bon sur le mur, je couvre la retraite. Une horde de démons ne vous attaque pas. Les monstres s'agglutinent, ils surgissent du ciel et frappent de tous côtés à la fois. S'il est impossible d'arrêter une telle abomination, on peut détourner son attention. Alors je me précipite au dernier étage de la tour qui supplombe la porte. Dans mes mains, radiance brille d'une lumière dorée. Je m'accorde un bref instant et je ferme les yeux. J'imagine que la faible lueur de l'épée que je perçois au travers de mes paupières closes est la lumière du soleil d'été. Je souris, je rouvre les yeux et je rugis. Rejetons de Descari, vous connaissez mon nom, je suis Yanyel. La plus belle tête à couper cette nuit, c'est la mienne. Vous savez combien d'entre vous j'ai tué de mes propres mains ? Alors dites-moi, vous voulez vous attirer les faveurs de Darazand, de Minago ou de l'écho de votre seigneur et maître ? Apportez-leur donc ma tête si vous le pouvez. Une vague rugissante d'abominations, corps déformé et elle déployée se précipite vers moi. Cette lame de fond s'écrase contre mon armure et la macule d'une écume sanglante. Elle brisée et corps mutilé dégringole bientôt au sommet de la tour. Dans le feu du combat, je note le visage blême de Yoran en contrebas. Il lève vers moi des yeux désespérés. Il ne peut pas m'aider, il transporte déjà deux blessés sur ses épaules. Ma vie le tombera mais mes amis verront le prochain jour se lever. Voilà pourquoi je lutte, je couvre la retraite. Le flot de fugitif se tarie peu à peu. Mon armure est brisée en plusieurs endroits et je ne peux plus soigner mes blessures. Le dernier démon que je transperce de radiance fait soudain un bond en arrière et ma main ensanglantée laisse échapper la garde de l'épée. La créature s'envole et tombe loin derrière les murs, près de la route empruntée par les fuyards. Aucune lueur dorée n'illumine plus mes mains. Et sur moi, les ténèbres de la nuit se referment emplis du rire railleur et tonitruant des démons. Drazen, je meurs avec toi. Lumière de l'épée, ô vertueuse Yomedae, accepte mon âme. Je sais à qui appartiennent ces souvenirs, j'ai entendu parler d'elle à maintes reprises. Yanyel était une vraie croisée. Je me sens si purifié en effleurant son histoire. Quel est le futur de cette épée ? Voici une parmi de nombreuses possibilités. Je jaillis de mon fourreau. J'admire l'armée de guerriers menés par mon seigneur. Je chante et file à travers l'air, emplissant leur cœur de courage. Je suis radiance, tremble, ville de Drazen. Madame Yanyel a péri, mais moi, je n'ai pas encore fini chargé. Je suis ravi de voir que les jours de gloire de cette épée ne sont pas révolus. On va remettre la boucle cassée et les matériaux requis. L'alliance de l'héritière. Tel est le nom de cette relique qui ornait autrefois la ceinture d'un glorieux chevalier du Mendef. Elle incarne la promesse faite par une puissante déesse à une jeune fille. Une promesse qui a radicalement changé le cours du destin. Lorsque vous touchez la relique, une sensation de brûlure parcourt votre poitrine. Vous avez une vision, c'est étrange. Vous êtes un mortel des plus remarquable. Nul n'avait encore partagé mes visions. Il y a peut-être un rapport avec votre destin ou celui de quelqu'un qui vous est lié. A défaut de réponse, j'ai un conseil. Cherchez d'autres reliques similaires. Essayez de comprendre ce qui les relie et la vérité se dévoilera à vous. Parlez-moi de terrain d'élève. Je vole, je peux enfin déployer mes ailes. Je plane au-dessus d'un large cours d'eau. Tous les traits du soleil couchant. Sa surface est aussi lisse qu'un miroir et j'aperçois mon reflet. C'est comme si un deuxième dragon d'argent fendait les airs pour me rejoindre depuis les profondeurs. Mais que vois-je ? Les écailles de ma poitrine sont noires et l'ombre se propage sur tout mon corps. Je me réveille. Au-dessus de moi, le ciel est dégagé et la chaleur écrasante. Je suis sous ma forme humaine. Le sable rouge de la plaie est collé à mes lèvres parcheminées. On me transporte sur un brancard improvisé avec des boucliers et des lances. Je suis si faible que j'arrive à peine à porter la main à mon visage. La vue de ma propre main me terrifie. Elle est noire et la peau brille comme des écailles fondues par les flammes. Je devrais sans doute pleurer mais je ne ressens que de la haine et de la nausée. Tous ces gens autour de moi, c'est pour eux que j'ai quitté les montagnes et que j'ai abandonné mes vols au-dessus des cours d'eau, que je me suis rendu dans l'antre des démons. Eux n'ont pas la moindre égratignure et moi je suis comme infecté par la corruption. C'est injuste. Ma vie est plus précieuse que leur pitoyable existence. Je les déteste. Et soudain, la honte me submerge. Ses pensées ne sont pas les miennes. Les croisés qui me portent sont mes amis. Je suis contente qu'il n'ait pas souffert même si je les déteste et je m'en veux terriblement. Parfois le passé est aussi flou que l'avenir. Nous savons tous comment l'histoire de Terren d'élèves s'est terminée mais son commencement reste un mystère. Si vous parvenez à mettre la main sur une autre de ces reliques, nous en apprendrons peut-être plus. Et en l'occurrence, si on met la main sur une autre de ces reliques, on pourra débloquer surtout le chemin mythique du dragon d'or. Et si je me souviens bien, la deuxième relique en question se trouve dans le même, entre guillemets, donjon que la relique qui démarre la voie mythique de la liche est que celle qui sera obligatoire pour la voie mythique du Swarm that Walks. Même si le Swarm that Walks, si je ne dis pas de conneries, ça va commencer là, début du chapitre 2. Il faut donner une bonne réplique, enfin une réplique à la reine. Il faut refuser que la reine nous accompagne à la croisade. Si vous ne refusez pas que la reine vous accompagne à la croisade, vous ne pourrez plus, jamais, suivre la voie du Swarm that Walks. La nuée errante, ou je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Donc je rappelle que the Swarm that Walks, c'est une voie mythique très originale, c'est la plus maléfique des voies mythiques. C'est une voie mythique qui, lorsque vous l'embrassez, fait immédiatement partir tous vos compagnons, y compris les mercenaires que vous avez créés. Vous vous retrouvez seul si vous suivez cette voie mythique. Pour la suivre, cette voie mythique, il va falloir, plus tard dans la partie, commettre un acte un petit peu ignoble. Mais cet acte ignoble, vous ne pourrez le commettre que si la reine ne vous accompagne pas dans la croisade. Donc je suis désolé pour le spoiler, mais je vous le dis parce que si jamais vous voulez embrasser cette voie, si vous voulez vous laisser le choix entre toutes les voies mythiques, il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là du jeu, vous pouvez faire un choix qui ne sera pas indiqué comme un choix qui va vous bloquer une voie, mais si vous le faites, vous allez vous bloquer l'accès à cette voie-là. Et pour moi, c'est une des voies les plus intéressantes à jouer parce que du coup, encore une fois, vous allez être seul, absolument seul face au jeu. Mais vous allez pouvoir, à terme, vous cloner et remplacer les membres du groupe par des clones de vous qui auront les mêmes pouvoirs que vous. Donc à base de nuées d'insectes qui vont se répandre et qui vont dévorer les adversaires. Donc une voie des plus terrifiantes et des plus ignobles s'il en est. Bon, en attendant, on va regarder donc ce que c'est que cet objet que nous avons glané. Placé sur la ceinture, ce symbole du homédaille émet une aura sacrée. Les membres du groupe à moins de 9 mètres bénéficient de plus 2 au test de niveau de lanceur de sort pour surmonter la résistance à la magie. Les armes sont considérées étant bonnes et en faire froid. Donc vas-y, mets cette aura Valendril puisque de toute façon, toi, t'es au cac. Ça, c'est un truc à mettre pour les gens au cac. On a une amulette d'armure naturelle plus 100. Pourquoi pas la donner à quelqu'un ? Je veux dire. Nous avons ici Ganok. Un point de classe d'armure, ça lui fera pas de mal à Ganok. Ganok est en armure lourde. Même si j'achète un arnaud à plus 100, il va passer à 27 en classe d'armure. 27, c'est pas lourd. Comprenez bien que sur un Pathfinder, si vous n'avez pas au moins 30 en classe d'armure, vous pourriez être à poil. C'est exactement la même chose. Tout le monde va vous toucher. Donc, 26 en classe d'armure, même 27 avec un arnaud à plus 100, c'est naze. C'est naze et naze et naze. Le pire, c'est Broussaille. Bon, lui, avec sa classe d'armure à 23, on n'en parle pas. Si je veux booster sa classe d'armure plus, il faudrait que j'investisse. Ça, ça sert à rien. J'ai pas mis de sagesse ni de charisme. Donc, en moine, ça sert à rien. Il faudrait que je mette de la dex, que je le blinde de dex. Cela dit, en dex, si je lui donne plus 4, il aura le maximum possible avec sa classe d'armure, ce qui serait déjà 12, ce qui serait pas mal. Mais bon. Encore une fois, un personnage basé sur le port d'armure ne sera jamais un grand personnage de classe d'armure. Rebroussaille. Bon. Est-ce que cet XP donné par le compteur nous fait un level up sur les autres ? Non, il en manque près de 3000 XP. 2000 XP en l'occurrence, c'est beaucoup. Où ? Watch out for trouble. Watch out for trouble. Bon. Bon. Bon La question C'est fatalement Est-ce que je m'achetais quelque chose Je pourrais prendre ça pour Ganok Le problème de ça C'est que l'intérêt premier C'est pas tant que c'est un bouclier plus 2 Mais que Si vous faites du shield bash avec Vous allez vous faire des dégâts Mais vous allez faire pas mal de dégâts aux adversaires aussi Je ne compte pas faire du shield bash Donc j'attendrai d'avoir un simple écu plus 2 Ça suffira 11 000 balles c'est cher Parce qu'il va falloir garder plein d'argent Pour s'acheter des soldats Puisque maintenant on va partir sur Heroes of Might and Magic À côté de la vente en gros Tu peux la config pour vendre Ici tu veux dire Bah les masterworks aussi je pense Mais merci pour l'idée Pour le truc pour ça Parce que je n'avais pas fait attention à ce détail Je pense que j'ai quand même acheté un arnois plus 1 Je veux dire c'est 2600 balles C'est rien du tout C'est un autre protection plus 2 On peut toujours trouver preneur Mais je pense qu'on en lootera Dans nos aventures Alors cette chemise de mitraille De mitral en maille Vous allez me dire Ça peut être une excellente alternative Pour les gens qui n'ont pas d'armure C'est vrai parce que Si tu montes ta DEX à fond Tu peux avoir 12 de CA Entre l'armure plus ça Et si tu prends une spécialisation en armure légère Tu peux même avoir 13 de classe d'armure Pour avoir 13 de classe d'armure par ailleurs C'est compliqué Parce qu'un perso à poil même avec une armure de mage Et une grosse DEX Il va monter à 10 de classe d'armure Donc ça c'est certainement la meilleure alternative Je trouve cette armure Au fait de se balader à poil Après l'intérêt de se balader à poil C'est que généralement Quand vous le faites Vous mettez Un bonus en charisme ou en sagesse Et vous allez prendre un DIP en moine Mais pour que le DIP en moine ait du sens Il faut que vous n'ayez pas d'armure Du coup l'un dans l'autre Ça pourrait être utile Ça a été utile pour Pour Broussaille Pour Ganok On aurait pu envisager de le faire Mais il aurait fallu que sa dextérité monte beaucoup plus haut Ce qui n'a pas d'intérêt tout de suite Parce qu'il a déjà plein de stats à monter Paranois en adamantium Donnerait une réduction des dégâts de 3 Ce qui serait 100 poids C'est cher pour ce que c'est Et ça reste du plus 1 si vous voulez Je ne suis pas sûr d'avoir envie D'avoir du stuff plus 1 Est-ce que je veux acheter ce cimeter plus 2 Non par contre je veux acheter toutes les rations Possibles et inimaginables Alors ce arnois je pourrais le donner à mon archère Pour la classe d'armure Bon voilà Parce que mon archère en l'état actuel Donc la classe d'armure elle a 20 Vous voyez si je donne ça Elle a 21 C'est toujours un point de plus Mais ça veut lui flinguer CG d'athlétisme etc Et j'ai pas envie de lui flinguer CG d'athlétisme Et surtout ça va la ralentir au combat Bon les rations m'ont M'ont littéralement blindé L'inventaire Les pare-chauds pourquoi je les garde pas Parce que généralement ils sont lancés Avec un niveau de spellcaster 1 Donc c'est des genres des dégâts 1D4 Des merdes comme ça Avec armure magique Tu peux même le donner à des spellcasters C'est vrai Mais le truc c'est que généralement Les spellcasters broussailles Ils ont armure de mage Et t'as plutôt envie de leur prendre du coup La capacité mythique Armure d'archimage Qui protégera du coup A 14 plus le bonus de Dex Donc potentiellement à 18 Voir plus En classe d'armure Ce qui est largement meilleur Alors pas tout de suite En attendant Qu'ils aient armure d'archimage Tu peux leur donner effectivement Mais bon Sur le long terme L'armure d'archimage Pour les casteurs C'est tellement puissant Que tu C'est difficile D'envisager De pas s'en servir En fait C'est les rations Qui pèsent une blinde Comme d'hab Ça se n'a pas changé Bon Pas tout ça Mais je suppose Qu'on doit aller Elle est où La quête principale Ah Alors apparemment J'ai des quêtes Ici Je ne savais même pas Que j'avais ces quêtes Un groupe de fanatiques Ayant participé A l'attaque de Canabresse Se replie vers Drezen Il faut les capturer Ou les éliminer Retrouver la relique Perdue des croisés Ah il faut que je parle A Erabest De son fourreau Tiens d'ailleurs Mais je ne peux pas Parler A Erabest Et je Ouais les pare-choses Sont utiles Avec un certain Archétype de mage Bon que je ne peux pas choisir Donc Je m'en tamponne Ah Sousiel Bien bien Bon les gars Il y a du butin Là-bas Mais excusez Je fais d'abord Les coffres S'occupera De l'arène Plus tard Ça c'est mon stage Dans mon stage D'ailleurs Je vais poser Je n'ai pas grand chose A poser pour l'instant Je vais poser des rations Quand même Parce que 18 rations C'est beaucoup C'est plus shift Pour séparer C'est divisé On va en garder 8 Et on va en déposer 10 Parce que de toute façon On va chasser forcément Je vais vendre Et plus je reviens Les gars Excusez L'argent avant tout Ok Donc on va aller parler A la reine Galfrey Je suis satisfait De la revue des troupes Je crains Que vos soldats Ne soient pas A la hauteur De la mission Vous allez devoir Faire preuve D'ingéniosité Trouver le moyen De recruter Des combattants Nécessaires Avec le budget Qui vous est alloué J'ai une cible Pour votre campagne Dresen L'avant poste Que nous avons perdu Au sein de la plaie du monde C'est là Que flottait Autre voie Au vent L'épée du courage Cette bannière Jadis brandie Par Yomedaï En personne Avec la chute De la ville Nous avons perdu Notre relique La plus importante Je préfère être clair A présent Plus qu'un symbole L'épée du courage Est aussi une arme Puissante contre les démons Sa sainteté les affaiblit Et les prive D'une de leurs propriétés La plus dangereuse La téléportation Une marche forcée Vers Dresen Vous attend désormais L'épée du courage Se trouve quelque part Dans la citadelle Les démons la considèrent Sans doute comme un trophée Le symbole De leur victoire d'antan Nous devons la retrouver Cet objectif est tout aussi important Que la reprise de la ville Elle même J'espère que la mission Est claire En plus de la troupe Je vous affecte Deux spécialistes Pour vous aider Une historienne Nura Dandywar Et un prêtre Soziel Vanik Pourquoi ? Es-tu en train de dire Que j'ai besoin d'aide ? Aurais-tu voir mon épée Dans la gueule Pour voir si j'ai vraiment Besoin d'aide ? L'un des fameux inquisiteurs De l'église du Omeda Et souhaite vous parler L'honorable Lyotre Que tout le monde appelle L'âme Buse Moi je vais l'appeler Triple Buse Ce sera certainement Plus convenable Vous avez hâte De faire connaissance Avec votre muelle entourage Non De parler à sa majesté Oui parce que le jeu M'y oblige Je vais donc vous laisser Mais je prierai De venir me trouver Dans le camp Quand vous aurez Quelques instants Elle rien Régl La façon dont elle parle J'ai pas envie de lui parler J'ai envie de la claquer J'ai l'impression d'être Dans une balade On dirait Lindsay Entre les chevaliers En armure Les dangers mortels Les exploits On va leur donner Une bonne leçon Oh non pitié Je suis enchanté De pouvoir vous apporter Ma pierre à l'édifice J'aimerais m'entretenir Avec vous Mais toi tu m'intéresses Pas Sosienne Non plus Voilà au service Du commandant Et franchement Là t'as qu'une seule Envie quand tu vois Cet aériopage De compagnons C'est vraiment être Swarm That walks Pour plus être emmerdé Par tous ces gens Je vais montrer L'alliance de l'héritière Vous vous souvenez de ceci Où l'avez-vous trouvé Je croyais que cette relique Ava été détruite Il y a de nombreuses années C'est étrange De la revoir intacte Il fut un temps Où elle m'a Redonné l'espoir Je suis ravi Que cet objet Serve à nouveau La croisade Ouais mais si je te la donne Je la perd Donc non J'ai vu Yomedae Vous remettre Son alliance En vision J'étais jeune Et je n'ai pas pris La pleine mesure De la tâche Qui m'a été confiée Yomedae m'a donné L'espoir et la force De surmonter Les obstacles Qui m'attendaient Elle a gagné Ma loyauté éternelle Bon je vais la conserver Hein ? Je ne m'y opposerai pas L'essentiel C'est que l'alliance De l'héritière Vous ait été rendue Il vaut mieux que vous la gardiez Car vous en avez plus besoin Que moi Tiens un jour Vous pensez ne plus en avoir besoin Je vous saurais gré De me la remettre J'ai pas forcément besoin De lui raconter ma vie Sur le don de l'Ariel Les anges du paradis Confinés dans les pierres Et voilà Ça la regarde pas Quelle force ai-je à ma disposition L'ensemble des troupes présentes À la parade Et notamment le guet de l'aigle Qui représente une force d'élite Grâce à l'ingéniosité d'Irabette Vous aurez à vos côtés Plusieurs ordres De chevaliers mineurs Comme même à s'appeler Les petites unités de volontaires Et pour finir J'ai personnellement choisi Un contingent de recrues De Nérosian Ces jeunes soldats Compenseront leur manque d'expérience Par leur détermination sans faille Et la soif de faire leur preuve J'ai toujours estimé Qu'une armée a tout à gagner À accueillir au moins une unité De ce type Ces forces Ne suffiront pas À marcher sur Dresden Vous allez devoir recruter D'autres troupes À l'aide des fonds Qui vous ont été alloués Pour un commandant courageux Ce que je vous souhaite d'être La ville ne sera qu'une première étape Reprenez Dresden Hissez au sommet de ses murailles La sainte épée du courage Qu'elle baigne la cité De son pouvoir Sécuriser la région environnante Et je vous assure Que de nouvelles armées Se rallieront à vous Allez voir un objectif à long terme Voilà des paroles dignes D'un vrai commandant La réponse n'est pas simple Pour remporter cette guerre Nous devons barrer Une bonne fois pour toute La route au démon Il existe plusieurs failles Planaires conduisant aux abysses Sur le territoire Que nous surnommons La plaie du monde Les meilleurs spécialistes Que nous avons trouvé Ont tenté de refermer A plusieurs reprises Ces failles sans succès La plaie du monde N'est pas seulement Une chaîne de portail Vers les abysses Sa nature nous échappe encore Les méthodes magiques Habituels de fermeture De portail Y sont inopérantes Cependant Nous avons une théorie étayée Il nous faut attaquer Le problème à la source Autrement dit A l'endroit Où la plaie s'est ouverte La faille principale Traverse la ville d'Ease Et la forturette du Seuil Au plus profond Des anciennes terres De Sarkaris Nous n'avons jamais réussi A arriver jusque là Sans même parler D'implanter un avant-poste Après Dresden Après votre victoire Notre objectif sera De nous enfoncer Plus avant dans la plaie du monde L'objectif étant D'atteindre le Seuil La Porte des Abysses Quels sont vos plans Je vais déjà commencer Par ignorer un léger manque De respect de la part D'un de mes subordonnés Cela étant Très bien Vous aurez vos réponses Je vais renforcer Les défenses de Nerosian Et toutes les autres Villes frontalières Et planifier la suite Des opérations De la 5ème croisade Elle vous satisfait Voyez là Ne faites pas ça Si vous voulez être La swarm d'Atwax Vous ne pourrez pas Si vous faites ça Merci de votre réponse L'objectif est clair Ah oui Nous avons un dernier sujet A évoquer Vous devriez y prendre Un certain plaisir Cher comte Vous voilà Vous avez reçu mes instructions En effet Je n'ai pas eu le temps De les lire Avant qu'on me traîne Séance tenante Devant votre majesté Aucune importance Vous pardonnerez volontiers A votre souveraine De vous avoir convoqué De façon si soudaine Surtout quand je vous aurai Tout expliqué Comme vous le savez J'ai nommé Valandril Au poste de commandant De la 5ème croisade J'ai réfléchi A qui je pourrais confier Le poste d'attaché Et conseiller plénipotentiaire Sans cabinet mystériel Mes félicitations Cher comte C'est un immense honneur Je suppose C'est un acte Plutôt frivole Pour une reine La pertinence D'une décision Ne se mesure Qu'à l'aune De ses antécédents N'êtes-vous pas d'accord Cher comte Je n'étais pas sûr Que vous soyez prêt Pour une telle responsabilité Cher comte Mais votre attitude Akenabress A su me rassurer Ainsi donc Que vous rejoindrez Drazen avec les troupes Seul le commandant Est habilité A mettre fin A votre service Je ne doute pas Que vous saurez Obéir à ses ordres Et lui faire une bonne impression D'autant plus Que la nouvelle De votre nomination Devrait déjà Avoir atteint la cour Cher comte Nul doute Que la noblesse Du Mendeve Tout entière S'apprête à suivre Vos exploits Au service de la nation Et tous vos admirateurs Je vais vous dire Qu'un barde De vos amis A déjà commencé A composer une balade En l'honneur De votre participation Héroïque A la croisade Vos largesses Ne connaissent Aucune limite Cher cousine Sachez que Je vous suis Infiniment reconnaissant De l'honneur Que vous m'accordez Alors en route Puissons médailler Nous venir en aide Donc lors de ce dialogue Il était important Que Vous ne Fassiez pas Participer La reine A la croisade Quelle elle va vouloir Ratchez J'imagine Qu'est ce que tu me veux Encore Je pense terminer Le combat De la garnison grise Je suis au courant Des rumeurs C'est un peu mon travail D'écouter ce qui se dit Vous avez changé Depuis la garnison grise C'est un peu Comme si vous étiez Devenu Plus charismatique Plus dangereux Et j'ai du flair Pour ce genre de choses Sinon je serais déjà morte Vous incarnez Bel et bien Un danger commandant Et par destinat J'espère que vous l'êtes Davantage pour nos ennemis Que pour nous Ou pour vous même Mais j'en ai rien à foutre De ce que tu penses En fait Mais c'est gentil De me dire ça Je m'en fous De ta vie Mais j'apprécie Alors Est-ce qu'on veut essayer De refaire un repas copieux Oui Les décès sont Sont dans nos cordes Ah putain On a sosiel dans le groupe C'est pas grave On a chier Notre craft de potions Mais au moins On aura fait Un repas copieux Bon donc on a 150 personnes À qui il faut parler L'armée L'armée de bâtards promis Serait bien utile à présent Les caverneux Serait un renfort appréciable Pour cette campagne Si on était moins apprécié Par le temps On irait voir Sul Et on lui montrerait Tous les trophées Qu'on a piqué au démon Il arrêterait peut-être De trembloter Et rassemblerait les tribus Mais à mon avis On n'a pas une seconde à perdre Il va falloir commencer Par s'occuper de Drazen Ensuite on réglera le cas de Sul Maître Dans l'HQ elle aussi Oh il y aura bête Il faut parler du fourreau De ton épée là J'ai envie d'avoir un peu d'XP J'aimerais vous dire quelque chose Non je veux pas t'entendre Vous êtes un miracle Je vous avais ramené La femme de ma vie Alors que j'ai pratiquement Péri tout espoir de la revoir Vous avez enchaîné Avec une mission suicide À la garnison grise Elle a repris la ville Pour notre compte Vous avez transformé Une défaite cataclysmique En victoire retentissante Tout semble aussi facile Avec vous qu'un claquement de doigts Eh c'est ça d'être mythique Qu'est-ce que tu veux Tu peux pas comprendre La reine aussi a foi En vos pouvoirs Ça ne fait que confirmer Ce que je sais Depuis que j'ai découvert Anevia en vie à vos côtés Vous êtes notre miracle Si un jour je décide De devenir la swarm d'Atwax Je suis pas sûr Que tu me tiendras encore Ce discours Mais admettons Tu trouves un fourreau Avec le nom de ta famille Là dans la garnison grise Mais c'est le fourreau De l'heure de vérité L'épée ancestrale De ma famille Oui ou plutôt Une émission de télé Fort célèbre d'il y a 40 ans Mon père a combattu avec Et je l'ai prise avec moi Quand j'ai quitté la maison Pour devenir paladin Personne ne me l'a volé Je l'ai utilisé Pour aider quelqu'un Qui m'est cher Anevia avait besoin D'un traitement onéreux J'ai donc confié L'heure de vérité À un prêteur sur gage Je crois que mon père Aurait approuvé J'espérais la récupérer un jour J'ai jamais réussi A réunir la somme nécessaire Je dois me faire l'idée Que je ne la reverrai jamais Mais faut être complètement con Pour se séparer De son arme au pleine guerre J'ai peut-être Ragi précipitamment J'avais pas le choix Mais t'es quand même Complètement con Mes parents ont toujours Servi fidèlement Sans pour autant Décrocher un titre Ou un blason Il n'empêche que Malgré son humilité Notre nom a une certaine valeur Même si je ne reverrai Sans doute jamais L'heure de vérité J'ai au moins récupéré Son fourreau Merci La reine a demandé A sa maîtresse espionne De me surveiller Pourquoi selon toi Vous croyez que la reine Ne vous fait pas confiance Si c'était vrai Elle ne vous aurait pas confié Le commandement de son armée Mon propre rôle Est de vous servir De conseillère Jusqu'à ce que vous ayez Accumulé l'expérience Nécessaire Pour une campagne De cette envergure Anevia et moi Avons été chargés De garder un oeil Sur votre entourage C'est vrai Mais vous Vous n'êtes pas la cible De nos soupçons Commandant Vous êtes sous notre protection Si tu comptes Me protéger Aussi bien Que t'as protégé Kenabresse Je crois que je pourrais M'en passer Où pouvons-nous trouver D'autres soldats J'imagine que tu sais Qu'en tant que leash Tu vas pouvoir ressusciter Des gens comme mort-vivants Je sais Tomcock Tu peux ressusciter Certains boss Pour en faire des compagnons Je sais Je sais Et c'est assez alléchant Comme idée C'est pour ça Que entre leash Et la swarm networks C'est deux options Vraiment très rigolotes Et qui permettent Certainement De déplaire fortement Aux compagnons Lorsque nous avons Commencé à marcher Sur Dresen Nous avons décidé De privilégier La vitesse Plutôt que le nombre Si j'ordonne Le recrutement D'autres volontaires Ils n'arriveront Tout simplement pas A temps Nous pourrions Payer des mages Pour qu'ils téléportent Les troupes au camp Je doute que l'armée En ait les moyens Mais si vous payez 7500 pièces d'or Parce que bien sûr La reine ne veut pas payer On y arrivera Bah tiens je vais payer Puisqu'il faut sortir L'argent de ma poche Quelle bande de crevards C'est pas radin Attends T'es au service de la reine La reine elle est pas foutue De te trouver 7500 balles Alors que moi J'ai trouvé Fou le cul d'un cheval Elle est pas capable De m'allouer 7500 balles Pour acheter ça Non mais Fauter de ma gueule Ou quoi C'est quoi cette reine En carton Après les gens Ils s'étonnent Que tu sois séduit Par l'allumement mauvais Quand tu vois A quel point Les mecs d'allumement bon Ils sont neuneux Ils sont cucuis Ils sont concon Pas sérieux tout ça Bon Je suis censé parler A sosiel Moi avec ces conneries Faut que j'aille au camp Des coeurs de meute Oui Faut aller parler A l'inquisitaire Liotre Dans les plus brefs délais Enfin quand je veux Ah oui en fait Tomcock ce matin Alors que je pars Tu avais posé une question A laquelle j'ai pas eu le temps De répondre Sur le fait D'incorporer Wenduag A mon roster Et Initialement C'est ce que j'avais prévu De faire J'avais prévu D'incorporer Wenduag Comme L'archer du groupe De manière Permanente Et Et c'est pas une mauvaise idée Parce que regarde Les stades De Wenduag Enfin en deck 16 en force On la recherche C'est ce qu'elle a Et elle a moins de constitution On la recherche Donc Wenduag Elle a clairement Plus de stats Le problème Que j'ai avec Wenduag C'est Son origine Et Son allocation Initiale De points de compétences Et puis tout simplement C'est un compagnon Et je n'ai pas envie D'avoir de compagnon Avec moi en fait Je n'ai jamais apprécié Les jeux Avec des compagnons Aussi intrusifs Aussi Important On va dire Que ce que les Pathfinder Ou à nous proposer J'aimais beaucoup Baldur's Gate Parce que tu avais des compagnons Mais tes compagnons Ils intervenaient quasiment jamais De temps en temps Ils balançaient une petite phrase Qui leur donnait un peu de flair Tu vois Et ça leur donnait suffisamment De personnalité Pour les rendre Éternellement Mémorables Mais ils n'avaient pas besoin de plus Ils n'avaient pas une personnalité Trop forte Ou écrasante Ils n'étaient pas trop présents C'était vraiment Un superbe équilibre Là je trouve que malheureusement Ce n'est pas le cas Bon bref Mais sinon oui C'était le plan initial Comme de garder Wenduag Qu'est-ce que je vais faire Il faut que je fasse Parler à Liotre Mais il est où Liotre Ils finiront tous Dans le ventre de Liotre Ah bah de toute façon Mais est-ce que tu peux pas Les tuer Et puis les rêves Sous forme de mort vivant Aussi ceux-là Ce serait rigolo Non je vais pas sortir de la zone Je vais aller parler à Liotre Bordel chiotte Pardon Excusez-moi là Pour la grossièreté Est-ce qu'il pourrait être A côté de Sosiel Bon j'imagine que Sosiel Veux nous parler Pour sa quête personnelle Comme tous les compagnons Donc Sosiel présentons-le C'est un prêtre Prêtre niveau 6 Lui aussi Créé Avec un assortiment De points de carac Que vous ne pourriez pas Avoir au départ 19 en sagesse 16 en force 14 en constitution 14 en charisme Et aucune stat En dessous de 10 Il est évident Que la personne Est largement supérieure A tout ce que tu pourrais Envisager Toi En faisant un prêtre Hein Mais Voilà Je n'en veux pas De quoi tu voulais parler Une requête personnelle Tant que nous nous trouvons Dans les environs de Canabresse J'aimerais me rendre Au cimetière du martyr Zacharius Qui est non loin Moi aussi j'aimerais y aller Parce que je veux devenir une liche Je voudrais assister Au funérail De mes amis du temple De Shéline Qui sont morts En défendant la ville Et si ce n'est pas trop demandé Je vous serais reconnaissant De m'accompagner Pour leur rendre hommage Leurs parents et amis Non C'était quel personnage Je m'en fous Par contre Si je veux devenir une liche Il faut que j'aille voir Zacharius Il faut que je trouve Une baguette Quelque part Et qu'ensuite J'aille voir Zacharius Il me semble Que c'est Zacharius Le nom d'air du mec Peut-être pas en fait Mais il me semble On va quand même lui parler Voir s'il débloque une quête Il paraît que tu aimes Mettre la patience De la reine à rude épreuve Quelle importance Ensemble de la bonne société Du Mendef M'a déclaré la guerre Me méprise Où l'on entend Me ramener dans le droit chemin Je fais tout ce qui est En mon pouvoir Pour empoisonner la vie De mes détracteurs Vos plaisanteries Sont aussi stupides Que puériles Si vous voulez vous venger Attaquez-vous Plutôt à vos ennemis Je vois pas en quoi C'est un dialogue mauvais Ça Mais bon Ce serait dangereux Pénible Et ennuyeux à mourir Sans compter que personne Ne m'a encore cherché Des noises jusqu'à présent Pour autant Je passerais bien mes nerfs Sur les démons Notre société bien pensante C'est mieux bien vite Des tortures infligées aux prisonniers Mais nos bons concitoyens Seraient-ils aussi regardant Si le détenu en question Était une incube Enfin une succube Ou un incube Bon je sais plus Pas où il est Le Lyogaston Là on a Healer Donc il or Qui est toujours là Et qui nous permet Toujours de respect Si jamais Je suppose Que mettons J'ai envie Aller que Valendril Il fasse Un autre build On peut tout à fait Le recréer Notre personnage principal Quand on veut On peut en changer Le portrait On peut en changer La classe La race On peut en changer Le sexe On peut en changer La location De caractéristiques On peut tout changer Le truc c'est qu'au bout D'un certain nombre De respect Ça commence à être payant Alors que les premiers Respects sont gratuites Mais si jamais Vous n'êtes pas satisfait Par votre perso principal Pas besoin de recommencer Une partie Vous pouvez refaire Votre perso Auprès de healer Et idem pour les mercenaires Que vous engagez Pardon Si j'avais pu changer Les caractes Sur les compagnons J'aurais certainement Gardier Wenduag Parce que comme dit Wenduag Elle a un peu trop De sagesse Et d'intelligence Ce qui ne sert Littéralement à rien Et on aurait pu Lui booster sa force De manière fort importante En modifiant En modifiant Cette allocation De points De caractéristiques Malheureusement Nous ne pouvons pas Bon je ne sais pas Où il est Le Leiford Alors Je me suis comporté Comme un gros C'est personnage Vous êtes honnête Et avec un grand sens De l'honneur Vous n'avez pas Ménagé vos efforts Pour passer d'étrangers Fraîchement arrivé en ville Au rang de commandant La reine Galfrey Et même vous a pris En amitié Acceptez cette amulette Magique Pour sceller Notre future collaboration Le peux-tu me dire Sur Daeran Arendae C'est un jeune homme remarquable Issue d'une lignée prestigieuse Quant à son histoire La noblesse Et le ciment Qui assure la cohésion De notre société C'est sûrement pour cette raison Qu'elle constitue Une cible privilégiée Aux yeux des démons Ok C'est quoi cette amulette Que tu m'as donné Quand j'utilise un maléfice Son DD augmente de plus 1 Mais ça c'est pour les sorcières Uniquement C'est que pour Camélia Ça Enfin les chamanes Ou je sais pas quoi Là Donc je m'en fous Ça m'intéresse pas Apparemment On va faire ça On va faire de l'or Avec ça Forgerons Le PNJ par contre Qui était censé Me forger le fourreau De De l'arme Là Il est où Je sais plus Bon en tout cas Le Wilford Je sais pas quoi Il est mieux pour l'heure Il est invisible Le mec Il attend Le commandant Au camp Bah on est au camp Hein Les autres là Et à moins que je sois Complètement aveugle Je l'ai pas vu Je sais absolument plus Où il est censé être Il y a beaucoup Des routes Pour le succès Je vais guider Je ne sais pas Je ne le vois pas C'est un peu Embarrassant Dans la chapelle Mais j'y suis allé Dans la chapelle Juste avant Il y avait rien J'aurais réussi A le rater Je pensais Qu'il était dans la chapelle Mais non Il est pas là Peut-être Est-ce la lettre Qui est là Non C'est une recette De croissant luisant On peut toujours La prendre Ça mange pas de pain Elle est où d'ailleurs Cette recette Elle apparaît même pas là-dedans Je pensais qu'il était là Mais en fait non Il a peut-être Mal pris le fait Que je Ah non Il est là Que je l'appelle Triple Buse Commandant Permettez que je vous félicite Personnellement Pour votre promotion Et que je vous remercie Par avance De m'accorder quelques instants Je suis Liotre Triple Buse Je suis inquisiteur De l'église Diomédae La porteuse de lumière J'ai besoin de votre aide Dans le cadre D'une affaire délicate Impliquant l'un de vos compagnons Le jeune comte Daeran Aérendae C'est un problème Avec lui Tu t'adresses à lui L'église Diomédae A besoin de votre concours Dans le cadre D'une enquête De la plus haute importance J'ai conscience Que le chef des croisés A déjà fort à faire Mais je vous prie De vouloir m'accorder Un instant Je présume Qu'on vous a déjà raconté L'histoire du comte Arendae Je veux dire La tragédie survenue A l'orée du paradis Vous voulez rouvrir l'enquête Effectivement J'ai une bonne raison De douter De la version officielle Des faits Voyez vous Commandant Je comptais parmi Les enquêteurs envoyés Sur place Après l'incident J'ai tout vu De mes propres yeux Je m'en souviens encore Comme si c'était hier Mais j'ai l'impression Qu'une éternité s'est écoulée L'orée du paradis Était un lieu exceptionnel Un domaine imprégné De l'esprit du Mendef D'autrefois Avant l'apparition De la plaie du monde Ce jour là Il est devenu Le théâtre d'horreur Tel qu'on l'en voit Que dans les pires cauchemars Beaucoup de choses Dans cette histoire Défient toute logique Le seul survivant Était un jeune garçon Subitement investi De pouvoir divin L'agonie des victimes A duré plusieurs heures Mais personne n'est venu Décapité à notre arrivée Nous n'avons jamais su Comment ils étaient morts Et comment expliquer Que les paladins présents Ce jour là Et succomber eux aussi A la maladie Alors qu'ils auraient dû Y être immunisés En outre Si les démons Avait réellement trouvé Le moyen de percer Les défenses de ces gars Et sacrés Pourquoi n'ont-ils Jamais recommencé depuis Vous êtes le seul A pouvoir m'aider Commandant Car l'unique témoin De ces événements Serait actuellement Sous vos ordres Fort à propos L'itinéraire Que vous allez emprunter Passe aussi tout près Du théâtre de la tragédie L'orée du paradis Est abandonnée Depuis toutes ces années Les lieux ont été condamnés Par de puissants sortilèges Que seul le comte Est en mesure de lever Il est peu probable Qu'il invite un inquisiteur Chez lui Il ne verra pas d'un bon oeil Que je fouine Dans les affaires de sa famille Cependant Si son commandant Demande à visiter le domaine Il sera obligé D'obtempérer Je pourrais vous y accompagner En me faisant passer Pour un membre de votre suite Il existe dans les vies humaines Des centaines de chemins Des milliers de travers Et des myriades de brèches Blablabla Ce n'était pas un simple raid Comme les croisés On affronte régulièrement Une entité supérieure Est mêlée à tout cela Et c'est la raison Pour laquelle J'ai besoin de votre aide Ok Allez voir le comte Dites lui Que vous aimeriez Visiter l'orée du paradis Il est trop tôt Pour l'informer De mon intérêt Je vous joindrai A votre escorte Quand vous vous mettrez en route Si tu veux C'est toujours une quête de plus Ça fait toujours de l'XP en plus Quoi Il est bien connu Que les liches raffolent Des croissants Ah bah Eh Un bon croissant Même le swarm d'Atwok S'il crachera pas dessus Je veux dire Un bon croissant Quand c'est bien fait J'adorerais visiter L'orée du paradis A l'occasion Ça tombe bien J'allais vous le proposer J'ai longuement réfléchi Et maintenant que je suis plongé Jusqu'au cou Dans cette croisade ridicule Autant en profiter Pour varier les plaisirs Avec tout ce qui s'est passé Dernièrement J'ai oublié mon anniversaire Que diriez-vous De fêter Cet anniversaire A l'orée du paradis La balade est courte Vous aurez de la chance De festoyer Dans une authentique Maison hantée Puisque vous êtes mon Supérieur Et moi votre Conseiller Me voilà A vous demander l'autorisation De prendre congé Pour aller organiser Les festivités J'en profite également Pour vous inviter Je suis sûr que le commandant Peut se libérer Le temps d'un après-midi Mais oui J'ai reprendre le goûter Chez toi l'ami On se fera Un après-midi goûter Ensemble Y'a pas de problème Bon on peut se casser Maintenant c'est bon Avons-nous fini Avec toutes ces mondanités Mon groupe me plaît bien Pas envie T'as pas besoin De le changer Encore une fois C'est sûr que En tant que prêtre Sosiel Il est Il est meilleur Que tout ce que tu pourras créer En tant qu'archer Wenduag Est meilleur Que tout ce que tu pourras créer Mais c'est mes personnages Je suis plus attaché A mes personnages Qu'autre chose Cimetière du martyr Zacharius Commencer la croisade Ouais mais une seconde mec Une seconde Ah Sosiel est obligatoire Pour y aller Putain Je retourne à Canabresse Est-ce que je peux retourner Parler à Joe Laburge Pour qu'il me parle du fourreau Écoutez on va déjà aller A la porte nord On va voir ce qu'il en est Ah c'est pour sortir D'accord Mais du coup Le mec Tu te souviens Broussaille Ou comment on fait la parole Parce que là J'ai un problème Avec cette Là il n'y a plus ça Donc je peux plus parler A machin Bon du coup Je vais reprendre la save C'est pas la peine Que je me fasse chier A perdre 8 heures de route Parce que du coup Il faut que je prenne Sosiel avec moi Pour aller faire Cette quête là Ah bah trop tard J'ai déjà parti Quelle merde J'ai perdu 150 ans Là du coup Une journée perdue Heureusement On n'est pas comme Sur Kingmaker Avec Une gestion du temps Qui est extrêmement punitive Je pense que T'as atteint Un stuff de merde Sosiel Pourquoi cela Ne m'étonne-t-il pas Tu peux pas utiliser De harnois T'es sérieux T'es sérieux Un prêtre Qui n'a pas pris Le truc D'armure lourde Mais tu ne sers A rien Mon pote Quelle misère Quel affreux Tocard Je vais te regretter Ganok Je le sens déjà Alors vous allez me dire Normalement il n'est pas C'est censé remplacer Ganok Il est censé remplacer Claire Mais bon Vous ne connaissez pas La route Pour y aller Ah Bah voilà J'aime bien ce conseil Vous avez un doute Sauvegardé Voilà un des meilleurs conseils Qu'on puisse donner Sur un jeu vidéo Un vieil homme S'approche d'une tombe Quelle terrible injustice Ils étaient tous Si jeunes Et avaient leur vie Devant eux Une elfe au visage Baigné de larmes S'avance Le tableau Il a brûlé Avec le reste de la maison J'ai plus rien Pour me souvenir de toi Rien Un jeune homme Jette une poignée de terre Dans la tombe S'y recueille quelques instants Que Sheline Vous accorde Un accueil chaleureux Dans son royaume Nous remporterons cette guerre Je vous le jure Nous bannirons la laideur Et le mal de ce monde Nous le rendrons plus riche Et ils feront fleurir la paix Oh là Tant de bons sentiments Me rendent malade Nous ferons en sorte Que Ils commencent à pleurer Ils sont morts Et alors Pas de quoi en faire Tout un plat Voilà une réponse Ils sont morts Et alors On va pas chier Une pendule Non La foule répond Un grognement Désapprobateur Qu'est-ce que c'est que ça Une elfe Pousse un cri d'horreur Qui perce le silence Sa main est tendue Vers une tombe Où quelque chose S'agite Un cadavre sort de terre Dans dix mots De relents De putréfaction Un zombie Fuyé Un zombie Mon dieu c'est une invasion De zombies Ma prêtresse Fait casser la tronche Parce qu'elle est au cac Quelle est cette sinistre plaisanterie Qui a pu Mais qu'est-ce que c'est Regardez ça Dit-il en ramassant Une pierre au sol Vous examinez la tête De Minotaur Qui est gravée Le symbole impide De Baphomet Des fanatiques Le meurtre de mes amis Ne leur a donc pas suffi Ils devaient troubler Leur funérailles Et profaner leur tombe Certains des habitants Ont bien faim Leur chagrin Semble-t-il Ces attirateurs Des démons Sont partout Je comprends mieux Pourquoi les inquisiteurs De Canabresse Sont devenus si méfiants Attendez Ces gens ont fui La menace Sans savoir qu'un traître S'est glissé parmi eux Ils sont en danger Nous devons les retrouver Ouais bon Après S'ils meurent Ils meurent Je veux dire Je m'en fous C'est des civils Pourquoi devrais-je Me soucier de civils Les seigneurs zombies Ils ont des cimitaires De maître Les mecs Ils rigolent pas Bon tu as level up Kithira Tu vas enfin pouvoir Prendre ton niveau 2 Du coup de sort Saint Alors pour les gens Qui étaient pas là ce matin Kithira Je l'ai recréé En lui donnant 3 niveaux de mage Pourquoi ? Pour qu'elle ait accès A l'armure de mage Parce que En fait Son build à elle Reposait sur le fait Qu'elle allait avoir Armure de mage Avec l'amélioration Armure d'archi mage Mais pour bénéficier De cette capacité Il faut que vous Vous lanciez L'armure de mage Sur vous même Donc il faut que Vous même Ayez accès à Armure de mage Donc il fallait Quelques niveaux de mage Donc je vais donner 3 niveaux de mage Comme ça je peux lancer Avec l'extension Meta magique Avec la La fit meta magique Extension de durée Et je peux faire Des armures de mage Qui vont durer 6 heures Qui avec son extension De la durée des buff Le fera passer Quasi permanent du coup Et du coup Je suis revenu J'ai pris qu'un niveau De lame sainte Donc on reprend Lame sainte A 0 Qu'est-ce qu'on va Te prendre comme sort Grèce Ça n'a pas vraiment D'importance Que je prends comme sort On va prendre coup Au but Pourquoi ? Parce que si je tombe Sur un mob Que je ne peux pas toucher Parce que sa classe D'armure est trop élevée Au moins Pendant un round Je pourrais lancer Ce sort là Et au round suivant Je le toucherai Bon c'est pas fou Fou Mais c'est mieux que rien Y'a-t-il encore Quelques morts vivants Qui rôdent Dans les environs Alors vu que la zone Est toute petite Je ne veux pas gaspiller Mes armures de mage Mais non Je devrais quand même Ouvrez cette porte Je vous en prie Ouvrez cette salle Elle est morte Les dieux sont alloués Je vous remercie C'est un cadavre En décomposition D'une femme Je savais bien Que ça finirait par arriver Dis-moi La terre est vivante Je suis désolé De te l'annoncer Mais tu es morte Comment osez-vous C'est absurde Ai-je l'air Dans un cadavre Selon vous Non 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 Vous avez perdu la tête Vous devriez avoir honte De dire D'être sottise A une Elle s'agace En pointant un doigt furieux Vers vous Mais elle s'interrompt Horrifiée par sa propre main Quoi ? Mais c'est impossible Je ne le permettrai pas Je crains que ce soit la vérité J'en suis navré Ce cimetière a été profané Par un écromancien On dirait bien Qu'il a également dérangé Votre repos éternel Je suis donc morte Mais ces maudits serviteurs Des abysses Sont venus trombler mon repos N'y a-t-il donc rien à faire Vous pourriez peut-être M'aider à trouver la paix J'aimais ma vie en ce monde Mais je n'ai plus ma place Pas sous cette forme Ne souviens-tu de Comment tu t'es réveillé ? Laissez-moi réfléchir Je sais Je me suis réveillé Car j'ai entendu une voix Elle récitait un poème Ou peut-être une prière Je suppose que c'était un sort Ça devait être Ce satané nécromancien Vous allez vous profiter De cette occasion Pour transmettre un message A des amis Ou à votre famille Cette bande de sangsues Et de boire rien Certainement pas Merci bien Tels que je les connais Ils ont été empressés De réduire mon domaine en ruines Et dilapider la fortune Que je leur ai léguée Ils se passeront Mes encouragements Ça nous épargnera A tous bien des indignités Si cet ensorceleur irrespectueux N'était pas venu faire des siennes Avec ses tours de passe-passe Je serai toujours en compagnie De ceux qui comptent réellement pour moi Ton sort ne me concerne pas Tu peux partir Libre de partir ? Mais j'en veux pas de la liberté Voulez-vous que j'aille Avec cette tête de déterré ? Ah 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 Bon jeu de mots Avant t'es quelqu'un d'autre J'ai pas envie de t'apporter le repos Quelle cruauté Qu'as-je fait pour mériter Ce triste sort ? Eh oui Je suis cruel Ah Qui est ton combat avec nous ? Le combat a commencé Alors on a tous fait Un jeu d'initiative Mais on sait pas contre qui Le combat est terminé Ah c'était la mort agitée D'accord Ouais tout cela pour un peu d'argent Écoutez on aime l'argent Et puis un peu d'XP C'est toujours bon à prendre 74 XP et un peu d'argent Écoutez moi ma foi Ah mais il y a carrément tout le reste de la zone là Ah ouais Ok on va quand même se buffer en armure de mage alors Vendril tu es fatigué Parce que nous avons marché 8h et que tu as cette de constitution Nous allons donc probablement devoir dormir ici C'est peu arrangeant Vous ne pouvez pas vous reposer ici Ah bon bah donc on va pas se reposer Toi tu vas lancer armure de mage Euh sur ton slot de niveau 2 Pour bénéficier d'une armure de mage pendant la bagatelle de 8h Toi tu vas te faire ton armure de mage De niveau 2 Qui a du coup normalement une durée de 6h Tu vas normalement la passer en durée 24h Voila Cerveau Des bonnes gens tués par de vies le seigneur zombie. Ah Vendril t'as fait un coup critique t'es déjà mort. T'es sérieux mon gars de te prendre un coup critique comme ça dès le premier round. C'est pas tout à fait sérieux mon gars. J'ai pas fait de save après avoir tué la mort agitée là. Le problème devant Vendril c'est qu'il est fatigué donc il doit avoir un malus en classe d'armure. Donc en fait c'est pas à lui de passer devant vous voyez. Ah t'as trop un truc mythique toi. J'sais pas quoi faire de toi. On fout. Il faut qu'on modifie ça. Et qu'on mette Kitiara en première. Pourquoi c'est de toute façon ? Comment est-ce qu'on était à ranger les gars là ? Ça va pas ça. Elle elle passe en 1. Ça me plait pas non plus. Y'a pas la bonne vieille formation. A l'ancienne. Voilà ce qui tient à passer devant. C'est elle le tank. Et vu que ça va arriver de tous les côtés. On va demander à tout le monde. De ne pas bouger. Toi tu vas shooter ces gens. Oh il rapporte quand même un peu d'XP les seigneurs zombies. 60 XP chaque. Alors. Broussaille. 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 Cinétiste. Niveau 6. Spécialité. Doigts de fée. Es-tu toujours là Broussaille ? Le temps que tu me répondes j'allais chercher un petit truc à boire. 30 secondes. Et bien. Qu'est ce qui t'intéresse du coup là dedans. Dis moi tout. Parce que c'est parce qu'il manque un soigneur cinétique. Alors comme dont. Comme dont. Tu veux dire là. Parce que là c'est les dons sauvages. T'as acclimatation à la chaleur. Pour gagner de la RF. Acclimatation au froid. Gagner de la RG. Cinétiste talentueux. Donc pour avoir un bonus. A tes jets de compétences. De classe. Ton bonus tu as. Bousculade. Combat en aveugle. Combat en aveugle. Ca peut être intéressant. Murmure élémentaire. Bon tu connais. Donc ça peut être d'avoir un familier. Pourquoi pas. Restauration cinétique. Soigneur cinétique. Et talent. Bah tu as déjà pris talent. De toute façon. Toi te fait. C'est. C'est. Pas les choix intéressants. Qui manquent. Combats. Combat en aveugle. Ca me semble être. Une bonne idée. Effectivement. Alors. Notre îleuse. Notre oracle. Tu as droit à. Un sort. De niveau 3. Alors. Animation des morts. Ce serait assez thématique. Avec. L'idée du groupe. Mais bon. Toi. Tu es censé. Être la bonne. Soigneuse du groupe. Donc. Tu ne vas pas le prendre. Aura d'Arcon. Tu t'entoures. D'une aura. Qui va. Affecter. Tous les gens. Qui sont dans les 6 mètres. Si. Ou même. Ca c'est pour les gens. Qui sont au cac. Du coup. Blaisures graves. Non. Ces cités. Contagions. Délivrance et malédiction. Dissipation de la magie. J'ai envie de dire. C'est classe. Prières. C'est très classe. Soins importants. Évidemment. Mais toi. Normalement. Tu dois pouvoir. Est-ce que tu peux convertir. Spontanément. De façon. Soins modérés. Tu l'as déjà. Puisque. Normalement. Toi. Tu apprends d'office. Les sorts de soins. Dans ton livre de sorts. Prières. C'est un très bon sort. En gros. C'est comme une bénédiction. sauf que ça donne aussi. Un bonus au dégâts. Et au jet sauvegarde. Et ça met un malus. En gros. C'est bénédiction. Plus imprécation. Plus un petit. Un petit boost au dégâts. L'intérêt. C'est que toi. Si on te prend. Non. Je sais pas. Prières. J'ai presque envie. Plutôt de le dire. Qu'on va le mettre. Sur. On va l'utiliser. Sur le war priest. Mais ça veut dire. Qu'il va pas l'utiliser. De sitôt. On va prendre. Dispel magic. C'est vraiment. Un sort. Universellement. Bon. Dispel magic. D'un coup. On va prendre les bouclards avec. Tant pis. D'un coup on va prendre les bouclards avec. Tant pis. On peut pas aller. Champion squelette archer. Et toi shoot le aussi s'il te plait. Toi tu te lances bouclier. Toi tu te lances bouclier. Toi tu te lances bouclier. Tant pis. Ok. Notre archer elle a pris des dégâts. Mais c'est ce champion squelette en archer là. Qui était assez costaud. Et là bas il y en a un deuxième. Et comme il shoot mes tanks tout de suite. Ce sera moins galère. Bon ça y est mes tanks ils prennent aussi des claques. Mais ça va. Toi tiens tu peux pas utiliser tes pouvoirs de soin toi d'abord s'il plait. Puisque tu vas rentrer à la maison tu n'en sortiras pas. Merci. Donc lui c'est probablement un bien meilleur soigneur que mon prêtre. Mais comme dit. Ce sont mes personnages. Que j'aurais créé moi même. Pour moi ils sont plus intéressants. Vous n'oseriez pas. Arrière. Et t'es parti ou connard. Qui êtes vous. Qu'est ce que vous voulez. Il vous suffit de mourir au nom de Baphomet. Ayez foi en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Donc il y a un necromancien. Evidemment on a une blinde de seigneur zombie devant. Pour nous empêcher d'aller les choper. On va quand même demander à nos archers de s'en occuper. Est-ce que de la canalisation pour faire des dégâts aux morts vivants toi poteau. Mais t'as pas la canalisation pour faire des dégâts aux morts vivants. Ah si. Vas-y. T'es tombé le prêtre. C'est pas grave. Ta vie ne m'intéresse pas. T'apprendras à foncer quand un taré. Je me rends. Arrêtez par pitié. Arrêtez de me frapper. T'es venu au temple et tu nous as supplié de te soigner. Nous t'avons nourri. Nous t'avons invité à notre table. Nous t'avons accueilli. Je ne sais même pas ce que je vais te faire subir. Arrête. Je me rends. Tu es un prêtre de Chéline. Je me suis rendu. Tu dois m'épargner. Ta déesse l'exige. N'écoutez pas ces mensonges. Il mérite la mort. C'est vrai. Si nous le tuons ici et maintenant. Justice sera faite. Non. Le tu ainsi, ce ne serait pas de la justice mais un acte de vengeance. J'ignorais que je possédais une telle rage en mon âge. C'est honteux. Monstrueux même. Je dois admettre que j'ai aimé le frapper. Pardonnez-moi de vous avoir laissé me voir dans un tel état. Ça n'aurait jamais dû se produire. Vous êtes notre commandant. Il est votre prisonnier. Décidez de son sort. Prenez tout ce que j'ai. Ne me tuez pas. Je vous en prie. Dans ce cas, je le condamne à mort. Sa sentence sera exécutée sur le champ. Si toi tu n'oses pas le tuer, Soziel. Puisse la déesse le pardonner. J'en suis incapable. Amen. Tout va bien. Il n'y a plus rien à craindre. Nous devrions enterrer le corps à nouveau. Cet endroit est un lieu de paix. Nous ne devons pas le laisser saccager ainsi. Que la rose éternelle leur accorde le repos. Il est temps de nous mettre en route. Nous avons beaucoup d'autres innocents à protéger. Euh... Ouais. Si tu veux. Je crois que toi et moi, on sera... Définitivement jamais très potes, mon gars. Nous n'avons pas les mêmes... Comment dire ? Les mêmes priorités dans la vie. La protection des citoyens, moi... Je crois que le gars n'a pas tout à fait compris à qui il avait affaire. Bon t'es bien gentil Soziel, tu vas rendre ton stuff et on va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Le coup du... Je rush dans les démons parce que je suis un paladin vertueux et... Non. Non. D'abord t'es pas un paladin et puis ensuite t'es juste un tocard. D'accord. Donc tu rends le... Tu rends le stuff... Et tu restes à la maison. Voilà. D'ailleurs t'as gagné un niveau Ganok. Qu'est-ce qu'on va lui prendre à Ganok ? Est-ce qu'on va lui filer un pavois ? Non. Par contre spé armure... Spé armure lourde, oui. Pour lui donner de la classe d'armure. Ça peut être pas mal. Tu sais quoi ? On va d'abord aller vendre. On va mettre les objets masterwork avec un. On va vendre de gros là parce que... Et 27 inter masterwork, j'ai un peu la flemme de les faire un par un. Toi t'as oublié de mettre cette cape mon gars. On peut prendre cette baguette de guérison des maladies toi. Et d'ailleurs faut qu'on mette ta liste de sorts à jour. Sorts niveau 2, qu'est-ce qu'on va te mettre ? Euh... On va quand même te mettre un sort de soin, on sait jamais. Même si c'est pas trop ton boulot principal, le soin. Qu'est-ce qu'on a d'autre que le repas copieux à faire ? Une pâtisserie relevée, plus 5 en vitesse de déplacement. Elle et cuisse assaisonnée. Pour avoir un PV par niveau. On va faire ça parce que pour Valendryl, ce serait pas du luxe. Est-ce qu'on veut crafter une autre potion ? On peut faire les potions de soins importants donc on va faire ça tiens. Elle parle que de picole, l'autre là, si là. Pour changer. On a encore chié notre craft de potions, ça m'aurait étonné. Alors, attendez, faut que je vire tout le monde. Parce que les gens ont été mis dans le mauvais ordre. Toi, puis toi, toi, puis toi, puis toi. Alors, là-bas il y a une armée de démons. Quête éliminer le groupe de fanatiques. Donc ça c'est la première quête typée Heroes of Might and Magic. Mais d'abord on va se promener. Il y a du monde sur la route. Les anomalies magiques sont fréquentes sur Golarion. Si fréquente que l'utilisation du terme anomalie est discutable. En moyenne, un citadin ordinaire assistera à une manifestation chaotique d'un pouvoir surnaturel au moins une fois dans sa vie. On pourrait donc supposer que les particularités de la plaie du monde, comme le ciel étrange, les flammes spectrales, jahition des failles, etc. n'ont rien de si particulier. Toutefois, même les voyageurs les plus aguerris marquent une hésitation à l'approche de cet air tourmenté. Pourquoi ? Sans doute réalise-t-il au plus profond de même que l'endroit dépasse la simple étendue déserte magique. Il s'agit d'une blessure, un ulcère où le sang du monde goûte dans les abysses. A la tête de son armée, le commandant progresse le long de la hauterie du selen occidental, non loin de la bordure de la plaie du monde. Alors, on pourrait faire un jet de diplomatie pour s'adresser aux soldats. Un jet d'athlétisme pour donner l'exemple. On a de meilleures chances de réussir le jet de diplomatie qu'on a réussi. Quiconque dirige une armée doit savoir établir un lien avec ses troupes. Selon les mots choisis, il est possible de gagner la confiance de ses hommes et de gonfler leur morale ou au contraire de perdre la face. En prenant le temps de haranguer ses soldats à la limite de la plaie du monde, le commandant vise à s'imposer comme le chef militaire légitime du nouveau champ de bataille. Et ses efforts portent leurs fruits. Les soldats écoutent avec attention et des sourires fleurissent dans les rangs. Une plaisanterie fuse, les démons finiront par mourir d'ennui si l'armée ne reprend pas sa marche. Les troupes s'ébranlent sans rechigner. Les soldats s'enfoncent prudemment sous le voile bas de nuages noirs. On dirait presque que la plaie du monde tend un doigt des ténèbres vers les terres du Mendef. Si le présage est sinistre, il semble aussi inoffensif jusqu'à ce que les nuages se convulsent et projettent des tornades hurlantes de tous côtés. La force des éléments d'un côté, la foi et l'inspiration des soldats de l'autre, il n'est pas difficile de voir de quel côté penche la balance. L'armée déterminée brave les rafales meurtrières pendant une longue demi-heure. Elle ne déplore à la fin que la perte de quelques sacs de ravitaillement et d'une dizaine de couvre-chefs emportés par la tourmente. Après une courte pause pour reprendre leur souffle, les soldats reprennent leur chemin. Gain de 24 XP et nous avons gagné du moral. C'est toujours bien le moral. Alors, ici nous avons l'option recruter. Nous pouvons recruter des archers et des fantassins. Bon, ils ont un look un peu spécial. Nous avons plusieurs armées de croisés. Donc, ils vont agir un peu comme des héros de Heroes of Might and Magic qui vont se balader sur la carte du monde pour affronter des créatures errantes, etc. Donc, on peut assigner à notre armée un officier supérieur. On peut en recruter un. Ce qui va nous coûter des diamants. Nous avons 2600 diamants pour l'instant. Cet officier, c'est comme un héros de Heroes of Might and Magic. Vous voyez, il a des compétences attaque, défense, puissance, augmentation de la taille d'armée, taille de l'infirmerie qui permet de compenser les pertes à l'issue d'une bataille en régénérant un certain nombre de points de personnages. Elle, elle a quoi ? Les unités de l'armée en plus 2 à la classe d'armure. Les unités situées dans une zone de 3-3 ressavent un bonus à l'attaque, un malus à la vitesse pendant un round. Lui, il a quoi ? Maître des manœuvres. La taille maximum d'armée augmente d'une unité. Les unités situées dans une zone de 3-3 ressavent un bonus. Ok, c'est à la CA avec un malus d'attaque. Toi, Nice à la blanche, tu as Intimidation. Tu réduis le moral des unités ennemies. Piège explosif. Tu infliges puissance x puissance x 5, plus 5 x 2d6. Donc en puissance, tu as 2, ça fait 4, plus 5, 9. Tu infliges 18d6 points de dégâts à une unité qui active un piège. Toi, tu as Illumination. Pour mettre la confusion sur une unité. Mettre des manœuvres. La personne là, son piège, il a l'air fort. On va recruter Nice à la blanche. Et qu'est-ce qu'on peut lui recruter ? Est-ce qu'on veut recruter tout ce qu'on peut pour elle ? On veut recruter tout ce qu'on peut pour elle. On n'a plus de fonds de recrutement. Mais on a du coup une armée avec des prêtres. Des archers. Et des fantassins. Et on a donc une armée à la Heroes of Might and Magic. Donc laquelle commence ici. Et cette armée a un potentiel de mouvement par jour. Et donc une fois qu'elle a plus de potentiel de mouvement, vous pouvez continuer à déplacer votre groupe de héros. mais vous ferez passer journée. C'est... C'est une espèce de vraiment système bâtard à la Heroes of Might and Magic qui est greffé là-dessus. Sachant que je crois qu'on avait déjà une première héros d'armée de croisés. Sans fantassins. qui vont rester là. Et vous, vous allez partir vers l'armée des démons. Et voilà la première bataille de croisades. Donc si vous ne reconnaissez pas le Heroes of Might and Magic. Là, c'est que vous n'avez jamais joué à Heroes of Might and Magic. Evidemment. Alors toi, tu peux... Je devrais revenir à deux armées. Bah le problème de Tomcock, c'est... Est-ce qu'elle, elle a suffisamment de commandements pour que je le fasse ? J'ai... Cru comprendre que non. Puisque je n'ai pas pu recruter plus de fantassins que ça. En fait. Bah il faudra que je regarde après. Donc nous avons des archers. Soit je tue sur... Je tire sur ces vilains. Qui sont des gars et fanatiques. Je vais en tuer 3 à 5. Soit je tire sur ces fanatiques. Je vais en tuer 12 à 15. Eux sont quand même clairement plus dangereux. Sproutch ont-ils fait ? Vous allez... Vous mettre devant... Les archers. Qu'est-ce que tu as comme compétence toi ? Imposition des mains. Imposition des mains. Smite Evil. Pour l'instant, personne ne peut atteindre personne. Est-ce qu'on peut voir... A part en mettant à sourire là-dessus un tout le type. Combien as-tu de déplacement ? Vitesse 2. Initiative 2. D'accord. Donc tu ne pourras pas m'atteindre au prochain round. Donc on va te... On va te tirer comme un lapin. Est-ce qu'il y a un ordre à tendre ? Il y a un ordre à tendre. Je ne pense pas qu'il y ait une notion de... Vous voyez, si j'attaque avec eux, je ne vais en tuer qu'un à 3. Mais je ne crois pas qu'il y ait de riposte. Vous voyez, contrairement à Heroes of Might & Magic, il n'y a pas de riposte. Donc si vous pouvez taper, tapez quoi. Faites-vous plaise. Voilà, première victoire. Bon, c'était juste un tutoriel. Et notre chef de guerre a normalement gagné de l'XP. Donc elle va gagner 135 XP. C'est à 1000 XP qu'elle aura un level up. Vous avez vaincu votre première armée et reçu un certain nombre de fonds de trésorerie. Vous pouvez les utiliser pour recruter un officier supérieur. Il se trouve que c'est déjà fait. Merci. Toutes les unités d'une armée bénéficient du bonus égaux à l'attaque et à défense d'office. Oui, j'ai déjà joué à Heroes of Might & Magic. Après sa victoire contre la bande de fanatiques qui avait pris des otages à Canabres et établi ses quartiers dans les ruines du Don de Valas, l'armée du commandant célèbre son premier triomphe. Malheureusement, les adorateurs de démons ont tué tous les habitants du village. On a même retrouvé leurs biens assemblés sur la place centrale. Bah écoutez, ils ont fait de l'argent. Comment est-ce que je peux avoir accès à la personne ? Comme ça. En fait, non. Peut-être qu'effectivement, je peux quand même ramener l'armée numéro 1. En fait. Bah oui, en fait. Donc on n'a plus qu'une seule armée, mais elle est un peu plus complète. Et du coup, on pourrait se dire, tiens, on va aller casser la gueule à une autre armée de démons. Vous voyez ? Devant, on a une autre armée de démons. Parce que notre objectif, c'est d'atteindre déjà fraîche rive. Donc il faut qu'on nettoie les groupes de démons sur la route. Pour pouvoir y aller. Je crois qu'on aille. Elle aurait du paradis. Je crois qu'on aille de Rézen. Donc il faut qu'on nettoie un peu tout ça. Toutes ces armées de démons là. Elles doivent périr. L'intérêt de tuer ça, c'est que ça va nous donner des fonds. Ça, c'est une truc de puissance 4. On va probablement perdre si on les attaque, je pense. En tout cas, on va avoir du mal. Je serais assez tenté de lancer mon armée par là pour voir ce que ça va donner. Pour toi, la journée est finie. Vous ne connaissez pas la route ? C'est que j'y mets quand même de la mauvaise route. Et là, si je ne connais pas la route. Vous devez être accompagné de si là. T'es sérieux là ? Je vais encore être obligé de perdre une putain de journée parce que j'ai... Oh là 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 là. Ces putains de quêtes de compagnons de mes deux là. Tu vois, les armées n'empêchent pas ton groupe de progresser sur un map. Non, non, elles n'empêchent pas du tout le groupe. Ah, les armées ennemies ? Ok, il me semblait que oui. Bah pfff, tu vois. Du coup, on a le droit d'aller dormir. C'est relou hein. Toutes ces quêtes qui t'obligent à avoir tel et tel et tel compagnon. Parce que putain, j'ai pas envie d'avoir ces compagnons. J'en ai rien à cirer d'avoir Scylla dans mon groupe. Elle sert à rien cette personne. C'était encore chien un jeu d'alchimie hein. T'as mais notre herboriste c'est vraiment pas la compétence faite homme. Fait de femme en l'occurrence mais... Bon, on va remettre la noc de côté. On va prendre Scylla. Scylla la useless. Est-ce que je la fais level up ? Si là, ça va me faire chier. J'ai rendu autre chose à foutre de ma vie que de la faire level up. Je peux pas changer les moyens du groupe directement sur la map. Euh, je crois pas. Il me semble pas que tu pouvais le faire sur Kingmaker Tomcock. Parce que pour aller changer de membre du groupe, il fallait que tu retournes en ville normalement. Me semble-t-il. Je sais pas souvenir hein. Peut-être que... Peut-être que je dis une connerie encore une fois. Je dis beaucoup de conneries hein. J'y vois là, Elan et Frison doit être dans les parages. Janna aussi. Bonjour à toi Scylla et à vous aussi commandant. Elan est un peu mal à l'aise, il croyait avoir demandé l'aide de deux combattants lambda dans notre genre. Voilà que vous êtes devenus les sauveurs de Canabresse, des chevaliers de la cinquième croisade. J'aimerais mieux ne pas aborder ce sujet. Je vous assure que je suis toujours la même Scylla, votre ami de la Ligue du Joie aux Chariots. Où est Frison ? Il n'est pas avec nous, il a dit qu'une vieille blessure avait recommencé à lui faire mal. Maintenant que nous sommes tous là, dépêchons-nous de terminer cette mission. Je m'en veux d'avoir mêlé le commandant à mes problèmes personnels. C'est quoi cet anneau, faut le chercher où ? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans mon coffre de voyage. Avec le reste de mes affaires, j'ignore comment faire pour le retrouver maintenant que le camp est sans dessus-dessous. Il est en métal argenté, serti d'une pierre turquoise profond. Qu'est-ce qui ne va pas mon ami, c'est moi qui te rends nerveux ? Je vous prie de m'excuser, Janna a raison, beaucoup de choses ont changé depuis notre rencontre. Certaines dans le bon sens, d'autres pas. Nous allons chercher au nord, nous vous rejoindrons dès que vous nous aurons trouvé quelque chose. Ok. Ok, donc il faut chercher tous les trucs secrets dans le coin. Est-ce qu'on peut tuer l'Edin ? Non ? Bien dommage. Éclats fondus d'un anneau. Un petit Quasite se riche d'un coffre. Il est à moi, à moi ! Ah non, Gollum, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses pattes ? J'ai déjà vu un de ses petits démons, ils adorent agacer et harceler les gens. Ils se sont pour moindre signe de danger. Nous allons l'encercler et l'attaquer en même temps. Autant pour l'attaque surprise. Il est à moi, à moi ! Élan, Jeanna ! Ils reprendront bientôt connaissance. Attrapons cette canaille. Vous êtes trop lents. On s'amuse ici. Oh là là, on s'amuse comme des petits fous, mon pote. Frison surgit à côté de lui et lui arrache l'anneau. Ah, c'est pour ça Frison-Frodon, oui, évidemment. Frison et l'anneau. J'avais oublié ce petit détail. Frison, mais qu'est-ce que... Mais là, arrête, tu as perdu la tête. Il utilise un sort d'invocation, pourquoi m'as-tu... Mais ce sont des bobaos, c'est un piège. Non, je n'enquête pas pour toi. Assez là, tu peux traîner par terre, ça ne me dérange pas. Élan, qu'est-ce qui t'a pris ? Il a failli tuer Frison, sans autre forme de procès, sans même savoir si c'est vraiment lui, le responsable. Il est peut-être victime. Une victime ? Il nous a attiré droit dans un piège. Lui seul était au courant de ce que nous comptions faire. Il savait que nous pensions le camp vide. Mais à part quelques démons inoffensifs, c'est pour ça qu'il nous a tendu un piège. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il visait le commandement dès le début sous les ordres de ses maîtres démoniaques. Nous n'en savons pas assez pour juger de ce qui vient de se passer. Frison à bon cœur, ce n'est ni un espion ni un meurtrier. Les démons l'ont peut-être menacé ou dupé, voire ensorcelé. Mais nous ne le saurons jamais, puisque tu l'as laissé s'échapper. Vous laisseriez un traître lâcher des démons sur nous simplement pour avoir bonne conscience ? J'espère que vous plaisantez, Sylla. Non, je suis sérieuse ? Je refuse qu'on assassine une personne que je considère comme quelqu'un de bien, ou qui pourrait se racheter... Oh putain, Sylla, je vais te mettre un coup de pied au cul, mais tellement fort, tu vas arriver sur la lune. La vraie de te l'entendre dire, ma sœur, ne comprends-tu pas que tu n'es plus un chevalier comme les autres ? Sylla, je ne voulais pas en arriver là, mais je te considère comme une amie, et c'est pourquoi j'aimerais te donner un avertissement. Depuis ce qui s'est passé à la garnison grise, tu cours en grave danger, et tu n'es pas la seule. Même si tu aimes faire fi de la hiérarchie militaire et des règles des ordres de chevalier, ils sont en train d'une sagesse qui a fait ses preuves. Un officier commence par être un simple soldat, comme un chevalier par être écuyé. C'est dans l'ordre des choses. Même les paladins de Yomédae acquièrent leur capacité au fur et à mesure. Mais pas toi ni le commandant. On t'a octroyé des pouvoirs incroyables, largement supérieurs à ceux de paladins vétérans disposant d'une expérience et de compétences au-delà des tiennes. Tu as reçu ce don juste à temps pour sauver de nombreuses vies dans tout le Mendef. C'est un exploit qui restera dans les mémoires. Le problème vient de ce qui s'est passé ensuite. Les gens ont commencé à te vénérer. La reine t'a octroyé un pouvoir si grand qu'il t'a permis de passer outre l'entraînement, l'expérience et les épreuves. Ce n'est pas la première fois que sa majesté agit avec imprudence. Et quel bien cela a-t-il fait au Mendef. Pour tout te dire, j'ai peur. Surtout quand je te vois accorder ta confiance au premier venu et te lancer tête baissée à l'aventure. Un jour, tu baisseras ton épée alors que tu aurais dû pourfendre ta cible, tout comme des milliers de jeunes enthousiastes le feront après toi. Le message s'adresse aussi à vous, commandant. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mon ami. Tu as raison, Elan. Mais moi, je n'ai pas choisi ce qui m'arrive. J'essaie juste de faire mon devoir au mieux. Je m'excuse pour la dureté de mes paroles. Mais tu as raison, l'ami. Scylla est vraiment une chevalière bien pitoyable et bien pathétique. Je m'excuse de vous avoir fait venir ici. C'était une perte de temps qui n'a fait que vous exposer au danger. Nous aurons au moins appris que Frison est un traître et Janna une couarde prête à abandonner ses amis quand les choses tournent mal. J'espère que nous tirerons tous une leçon de ses erreurs quant à l'eau qu'il aille au diable. Tout est devenu si compliqué d'un seul coup. Venez, rentrons. Non, mais moi, je ne veux plus te parler. Tu es relou, en fait. Scylla. Le coup du... Mais je sais que c'est quelqu'un de bien. Ah non. A pitié, pas ça. C'est quoi ? Un chapeau. Ah, ça se voit que c'est un chapeau. Lorsque le porteur de ce chapeau entend une chanson, elle confère une guérison accélérée. Mais on n'a pas de barde. Et ce n'est pas grave, ça se revendra. Ça nous achètera des soldats. La tente est différente des autres. Elle dégage une odeur de brûlée et un brouissement semble provenir de l'intérieur. On va inspecter la tente. Les broussailles. Deux brimoracs pour le prix d'un. Ah ouais. Ouais, d'un seul coup, on est très très contents. Oh, le crit à 65 là, c'était joli. Bon, vous voyez, c'était joli. Bon, il y avait un test de mobilité à faire ici. Y aura-t-il un loot particulier ? Ouais, il y a un cadavre. Il doit y avoir quelque chose. Je pense qu'on... Ouais, on a raté un test de perception, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors, nous avons protecteur divin. Il s'agit d'un écu plus deux en mitral. Eh ben voilà, pour l'anoc. On cherche un écu plus deux. Il suffisait de demander. C'est pas Ganoc d'ailleurs, plutôt que l'anoc. Quoi qu'il arrive. On a trouvé un bon loot. Alors, on va regarder Tomcock. On va essayer d'éplucher l'interface pour voir si on peut changer de personnage. Sur la carte du monde. Tu vois, le changement de groupe prendra 20 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le changement de groupe, tu peux le faire directement là. Le jeu considère que tu rentres et que tu repars. Et étant donné que moi, j'ai envie de l'anoc qui va être fatigué, autant que je rentre, et puis que je vende, et puis que je dorme. Tout simplement. Mais oui, tu as raison au sens où effectivement, on peut le faire, on peut le gérer depuis la carte. Après, pour moi, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, tu es trop fatigué. Après, il faut que tu dormes, mais on peut le faire. Quelle est la situation au camp ? Tout va bien, on est ravitaillé comme il faut, tout le monde mange à sa faim. Il est malade. C'est ce qui arrive dans toutes les campagnes militaires. Il ne s'occupe pas plus de ligue d'habitude. Par contre, on a un problème avec le matériel des soldats. L'armée a des critères pour distribuer ce qu'il faut en fonction des affectations. Sauf que ces critères ne valent que pour les combats dans les environs de Canabresse. Les conditions sont différentes dans la pluie du monde. Sa femme, moi, on reçoit des plaintes des éclaireurs, vous voyez. Ils disent que la végétation est tranchante comme des rasoirs, qu'elle réduit le semel de leurs bottes en lambons. Leurs manteaux les protègent du froid, mais ils ne servent à rien contre la neige acide ou la brume caustique. Il leur manque tout un tas de matériel essentiel. Ils ont besoin de cordes, il n'y en a pas assez pour tout le monde, vous imaginez ? Sans cordes, comment est-ce qu'ils sont censés escalader des parois escarpées ? Je me disais, et si on leur fournissait un équipement plus adapté ? Cette équipe comme bon te semble, je verrai à ce que les troupes et tout ce qu'il faut, une armée, se déplacent plus vite avec des éclaireurs rapides. Alors Ganok, on va te mettre ce bouclard qui est meilleur que le tien. On a cet équipement plus sain, qu'on peut donner à Joe Laburge, lui c'est un tocard. Toi tu m'as l'air d'avoir un stuff de fou dangereux mon pote. Toi, vu que tu portes radiance, au cas où tu décides de t'en servir, utilise ce bouclard. Bon est-ce que vous allez réussir un jet d'herboriste, enfin d'alchimie aujourd'hui ? Eh oui, on a réussi nos deux jets tout juste. Le commandant devient soudain l'hôte d'une force surprenante et ses rêves s'emplissent d'étranges visions. Il sent l'espace qui l'entoure se déformer. Ses sens jouent des tours, victime d'images trompeuses dues aux distorsions de la lumière et de l'air. La réalité essaie de pousser le commandant dans une sorte de tunnel sombre, au bout duquel l'attend une sinistre silhouette. Le corps du commandant résiste à cet effort grossier visant à l'arracher à la réalité. Mais la force inconnue découvre un recoin de son âme où se cache une rage démoniaque et une soif de destruction. L'intruse de ses accroches étire de toutes ses forces et comme un pêcheur ramenant son harpon à bord. Troublé par cette intrusion soudaine, la force sombre et menaçante tapie au plus profond de l'âme du commandant répond d'un grognement sinistre. Notre héros qui n'a pas beaucoup en perception ne va pas faire ça. Les renditions des mystères, on a une chance sur deux mais on va le rater. Voilà. On va essayer de réprimer cette facette. Ah bah tu vas en appeler à la protection de la bénédiction des plans supérieurs puisque tu es un Asimar. A la seule force de sa volonté, le commandant refoule sa rage au plus profond de son âme. Le pouvoir d'attraction est immédiatement affaibli comme si le mystérieux ennemi était désormais incapable de sentir sa présence et de concentrer ses efforts sur notre héros. L'apparition se dissipe au point qu'il devient difficile de savoir si c'était un cauchemar angoissant ou une sinistre réalité. L'unité de mercenaires au service d'Orgus Guerm a apporté aux troupes un coffre rempli de pièces d'or ainsi qu'un message de la part de leur commanditaire. Alors par contre, mon armée numéro 2, ça va, elle a refait le plein de mouvements. On va l'envoyer vers l'armée de démons qui est là. Pour faire pexer les chefs. Donc cette armée de démons, ce sont des mouches. The canines of the mooch. Les mouches, elles sont assez costaudes. Elles vont me défoncer mes archers d'une force. Il manque vraiment la possibilité de riposter. Alors du coup, c'est bien quand vous attaquez, mais c'est mal quand c'est l'ennemi qui attaque. Vous voyez le manque de riposte. Hop, sprouch. Alors si on fait attendre toi, est-ce que tu peux soigner des gens à côté de toi ? Voilà, on en a reste 5. Donc on en a perdu 1. Il sera remis sur pied à l'infirmerie. Cette nouvelle victoire vous a rapporté davantage de fonds de trésorerie. Il y a des milliers de cadavres ici. La puanteur de la mort flotte dans l'air, tandis que des pillards arpentent régulièrement le champ de bataille. Écoutez, pourquoi pas. Avec ces fonds, nous pourrions soit renforcer cette armée, soit en créer une deuxième. Puisqu'on vient d'avoir une armée de croisés avec des porte-boucliers qui vient d'arriver là. Est-ce qu'on veut envoyer mes personnages contre ces gens ? Vous voyez, là on a eu 2 fois 30 mouches. C'est-à-dire 60 mouches, là on a 200 mouches. On aura une cuirasse plus 2, vous voyez. On va essayer. A mon avis, ça ne marchera pas, mais on va essayer. A mon avis, c'est à ton pas d'une. A mon avis, ça ne me cache pas. On va voir quelques temps. On va voir uneancienne Manufactraine. C'est pas, c'est bien 단. On va voir une操 Boupée qui prévient ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, nous revoilà. Désolé pour la petite interruption. On appelle par rapport à du boulot. Bon, on a gagné ce combat. Ah, ça s'est plutôt bien passé. Même si on a laissé pas mal de troupes sur le carreau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas encore recruter les prêtres. Donc là, on en a perdu de manière définitive. Ça peut être un peu ennuyeux. On a toutefois, effectivement, un level up sur notre générale. Donc notre générale, elle va gagner deux points en puissance, donc magique. Elle aura éclaireur préparé. Donc l'armée va gagner des points de déplacement, ce qui est plutôt intéressant. On va gagner plus 100 à priori en taille de l'infirmerie. Et on peut choisir une capacité. Capacité garantie, soin. Et on va choisir autre chose. Bombe de givre. Vous faites des dégâts de froid à une unité ciblée. Illumination. Piège affaiblissant, lancé de pierre. Alors c'est une capacité de siège. Je ne sais pas vraiment trop ce que ça veut dire. On va prendre bombe de givre, si vous voulez. Donc tu as maintenant 27 en malin, ma grande. Je trouve que l'interface, là, appuyer sur le bouton I pour avoir des infos, c'est un peu compliqué. La bombe de givre, ça coûte combien en mana ? Parce que tu as de l'énergie, mais je ne sais pas combien tout cela coûte en énergie. Bon, dans tous les cas, on a été faire ceci. Donc c'était une quête, si je m'abuse. Donc il faut qu'on a éliminé le groupe de fanatis, qu'on a retrouvé la relique. Maintenant, il faut dégager la route, même étant de traverser la rivière. C'est-à-dire dégager la route par là. Il va falloir éliminer cette armée de démons. Écoutez, ma foi, ce n'est pas comme si on avait de toute façon le choix. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du scoutisme avec cette armée. Tu n'as pas suivi le début du stream, va-ded, re. Le jeu se transforme en héros ? Alors, oui, parce qu'en fait, tu as la croisade en tant que tel. La croisade, il va falloir que tu fasses des escarmouches entre ton armée et les armées des démons. Donc des cultistes, des démons, des gargouilles, des morts vivants et j'en passe, et des meilleurs. Et ces escarmouches vont se résoudre à la façon de Heroes of Might and Magic. Donc tu vas générer plusieurs armées. Chacune peut avoir trois types d'unités à la fois dedans. Et tu peux recruter des types d'unités. Et pour améliorer les types d'unités que tu peux recruter, il faut faire des recherches, je crois, avec tes différents compagnons. Pour améliorer les unités possibles. Et tu peux associer à chaque armée un héros, un leader, qui bénéficie d'une caractéristique attaque, une caractéristique défense, qui a une puissance magique et qui est dotée de compétences, voire de sorts. Encore une fois, là, la personne qui ne reconnaît pas Heroes of Might and Magic là-dedans, faut qu'elle y met pas du sien. Alors si je fais bombe magique, ça fait... 21d4, point de dégâts de froid. Dégâts et fanatis qui ont 100 points de vie. Bon, j'en tue un quoi, pas plus. Si je fais ça sur les Brimorac, j'en tue même pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais je vais les buter grâce à l'archerie derrière. C'est plutôt pas mal. Réduction des dégâts, l'ennemi Brimorac a une réduction des dégâts de type N, cette dernière ne peut être neutralisée. Il arrive de croiser un ennemi dont la réduction des dégâts ne peut être neutralisée, tous les dégâts physiques qu'il subit sont réduits. Quand vous combattiez ce type d'ennemi, utilisez d'autres façons d'infliger des dégâts comme les sorts. Certes, si vous le voulez. Alors, j'ai une charge de piège, on va essayer de mettre un piège ici. Je subodore que les monstres voient les pièges que je pose. Spritch, Sprouch ! Ah bah non, lui, il n'a pas vu le piège. Ou alors, il l'a évité. Ils ont pris 79 points de dégâts. Est-ce qu'il n'en a même pas tué un ? C'est pathétique. T'as combien en mouvement, toi ? Vitesse 2. Donc a priori, tu peux aller au combat contre mes prêtres, mais pas contre... Si je mets les prêtres ici, logiquement... Tu pourras pas m'atteindre au cac. Voilà. Ça marche. Personne lui a dit, it's a trap. Alors, si vous n'aimez pas cette gestion de la croisade, sachez que dans les options, il y a une option qui permet de zapper cette partie, passer la gestion de la croisade en automatique. Si vous voulez jouer la Swarm Networks, il ne faut pas la passer en automatique. Si vous mettez la gestion de la croisade en automatique, vous ne pouvez plus la repasser en manuel par la suite. Et du coup, vous ne pourrez plus jamais débloquer la voie mythique du Swarm Networks. Puisque pour débloquer cette voie mythique, comme je l'ai dit, il va falloir, lors d'un combat de la croisade, faire des choix. Donc, s'il n'y a pas de combat de la croisade à faire, forcément, vous ne ferez pas les choix. Les croisés ont trouvé un groupe d'éclaireurs au bord de l'épuisement. Partis en patrouille dans les profondeurs de la plaie du monde, ils s'étaient retrouvés sans voix de repli quand les démons ont attaqué Kenabres. Ils n'ont pas pu... Enfin, il n'a pas été facile pour eux, pardon, de survivre dans un environnement aussi peu hospitalier, mais ils ont gardé le moral et ont rejoint les forces du commandement. Donc, on a gagné des unités, là. C'est quoi cette armée ? Ce sont sept rôdeurs. Ils sont sept, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on en foute, ils ne servent à rien. Je pourrais les envoyer par là. On l'armait ici. Est-ce qu'elle est encore de taille à affronter ceux-là ? Oui, largement. Par contre, il faut d'abord qu'elle aille affronter cette garnison qui est gardée par un héros qui a l'air d'être un héros spé boule de feu. Donc, on va y lâcher lourde troupe. Alors, nous n'avons plus personne à recruter pour la semaine. Vous voyez que c'est comme sur Heroes of Might and Magic. Vous avez un recrutement hebdomadaire. Donc, si vous voulez faire trop de combats et que vous vous faites grilloter petit à petit vos armées, ce n'est peut-être pas forcément l'idéal non plus. Il faut savoir raison garder, comme dirait l'autre. On va quand même y aller. Parce qu'il faut attaquer cette garnison. Donc, en face, nous avons un héros qui a quoi comme capacité ? Peut-on le savoir ? Fléau. L'unité subit des malus de 1 à l'attaque pendant 3 rounds. Ok. Donc, lui, il n'a pas de capacité qui fait des gros dégâts. J'avais un petit peu peur. C'est arrangeant. J'ai ralenti ces gens qui vont être trop joyeux pour moi. Toi, je vais mettre un piège sous tes pieds. Je ne sais pas sur qui il utilise la capacité fléau. Toi, si tu mets ton châtiment du mal... Est-ce que ces gens sont dernièrement mauvais ? J'imagine que oui. Mets ton Smite Evil dessus. Duré jusqu'à la mort de la cible. Ça me va très bien. Lui, il a combien en mouvement ? 4. Il va pouvoir m'attaquer quoi qu'il arrive. Donc, c'est très fâcheux. Bien joué. Là, on a un sort de soin. Rappelons. Spritch, pratch, prouch. Jusque là, c'est nickel. Toi, tu as combien en mouvement ? Deux. Vas-y, tue-le toi déjà. Oh, bah, easy. Un détachement a subi de plein fouet une tempête venue de l'ouest. Le drame n'a duré que quelques minutes. Il a été violent. Les éclairs surnaturels faits de feu, de glace et d'acide ont causé plusieurs morts dans le rang des soldats. La toute-puissance apparente de la nature et le décès de leurs camarades ont démoralisé les croisés. L'avant-poste du guet de Villarette, dont la position stratégique permet de traverser le ciel occidental, a été conquis. Les fanatiques sont morts. L'armée du commandant peut intervenir des deux côtés du fleuve. Veut-on aller attaquer ces gens pour gagner des points d'énergie ? Donc, je ne sais pas vraiment à quoi ils servent. Tu vas, visiblement, gagner un niveau, toi. C'est très bien. Tu vas encore gagner de la puissance et de la taille d'infirmerie. Qu'est-ce qu'on peut t'apprendre ? Entraînement offensif ? Oui, histoire de booster quand même aussi l'attaque de tes troupes. Ça ne te fera pas de mal. Alors, est-ce qu'on veut aller affronter ces gens-là ? Est-ce qu'on veut avancer vers Drazen ? Il y a des gargouilles là-bas, menées par un chef gargouille. Il paraît que les gargouilles, c'est extraordinairement casse-couille. Est-ce qu'on va attaquer ces démons ? Oh, je serais tenté de dire oui, allez, on va leur casser la gueule. Alors, eux, on va tous les tuer les archers avec les nôtres. GG. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser de la mana contre eux ? Je pense que non. Je te fais toujours ton Smite Evil sur eux, même si ça ne servira à rien, probablement. Ah, on dirait l'intelligence de Eros 7. Quand le mec ne peut pas t'atteindre tout de suite, il fait du latéral. Alors, on a trouvé des points d'énergie. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert ces points d'énergie par contre. Et le jeu ne t'explique pas trop ce que c'est. Non, ce qui est bien, c'est qu'en fait, en même temps, on en profite pour faire du scoutisme. Vous voyez, on découvre de nouveaux chemins pour découvrir des zones à aller explorer. Toi Trest, 10 unités de déplacement. Est-ce que tu veux te promener par là pour affronter cette unité de démons ? Ce sont des élémentaires. Généralement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Sur les Heroes of Might and Magic, généralement, les élémentaires, ça fait mal. 100 balles seulement pour affronter ça, c'est un peu cher. Ce n'est pas très cher payé. Pour l'instant, on va déjà aller récupérer notre groupe d'aventuriers. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur Heroes of Might and Magic, même si ça y ressemble. On veut aller où ? Bosque des Rossignols. Un groupe de vilains. Il s'agit d'araignées géantes. Et évidemment, nous sommes encerclés. Ok, ces abrutis ne sont pas capables de passer. Il y a trop de combats sur la route sur ce jeu. C'est un peu lourdingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà en ville, on était trop souvent entourés. Bon, là, ça ne ressemble pas à un combat. Ça ressemble plutôt à une rencontre contre des gens. Voilà. On a un Alphine et une femme, Graciel, ont l'air d'être très jeune autour de ce feu de camp. Mickey voilà, c'est le commandant, ne restez pas là. Asseyez-vous près du feu, il fait humide. On va tenter un jeu de perception. L'emplacement du camp a été choisi avec soin. L'endroit est sûr et tranquille. Pas une empreinte en vue, rien. On peut les attaquer. Comment vous appelez-vous ? Pourquoi appeler notre héroïque petite équipe un gang, Vem ? Moi, c'est Tran, Fantassin, Cuistot, Intendant et la mère poule du groupe. Je charge aussi de monter la tente d'Asti vu que ses petits bras sont même pas capables de planter un piqué dans le sol. On va tenter un jeu de conscience de la nature pour savoir où ils ont trouvé un thé aussi délicieux. Le commandant s'y connaît plus en cuisine que d'autres. C'est du houtcha, j'en ai acheté à un marchand d'Absalom, ça ressemble en pesant d'or. Le nom vous dit vaguement quelque chose. Il ne vous semble pas être associé à la cuisine. Si vos souvenirs sont bons, c'est une plante censée provoquer des hallucinations. Il profite de l'absence de leur supérieur pour s'accorder quelques instants de béatitude. On va se faire dépouiller si on le boit, je le sens gros comme une maison. On va les attaquer. Et pas tomber dans le panneau, finis de jouer les amis. Trois elfes aux cheveux gris et à la peau sombre, on vous observe désormais avec Eryctus moqueur. Bon évidemment Valandril, tu es parti tout seul au combat. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais me faire un bouclier de la foi sur Valandril, s'il vous plaît. C'était sûr et certain, j'ai vu que c'est un truc pour faire de jolis rêves. Ah mais attendez, mais il y a du mage là-haut, dis donc, dis donc. La classique en busquade des draws. Salut titou, petit loup-garou. Il n'y a jamais assez de combats. Si sur ce jeu, il y a trop de combats même. Trop, trop de combats. J'aurais vraiment apprécié qu'il réduisait un peu là sur les combats parce que c'est... J'aurais vu que j'ai trouvé le premier chapitre une longue suite de combats, pas très intéressante. Et voilà quoi. Je ne peux pas dire que je sois particulièrement impressionné par le début du deuxième chapitre. Le coté Heroes of Might and Magic est basique. Pour ne pas dire simpliste. Mais bon ça fonctionne pour l'instant. On va voir ce que ça vaut plus sur la durée. Oh là les drôles, vous auriez mieux fait de rester chez vous aujourd'hui. Bon Valandril s'est fait défoncer évidemment. Il va falloir qu'on retourne dormir. Il faut lancer une restauration suprême pour l'enlever. Bon on n'a pas de restauration suprême évidemment. On ne va pas rentrer en ville tout de suite sinon on n'en sortira jamais. De toute façon on a des gens fatigués donc on va bientôt dormir. Je pense que dès qu'on arrive au bosque des rossignols on va dormir. Ah il est plus que presque au port de la mort Titou. Il est au port de la mort. C'est à dire que si jamais il redescend en négatif en point de vie il va décéder définitivement. Bon c'est pas très grave. On reload. Bah les poids c'est à moi. Ah ouais c'est ce qu'on va voir. A l'instant il y a quelqu'un. Filez les gars. Personne ne file. Dégalez vos armes. Battez-vous bande de pleutres. Laisse-moi deviner. Tu t'es rendu invisible. Tu vas essayer de backstab Valandril. Tout à fait au hasard. Je veux dire. Ganok qui t'a demandé de passer devant s'il te plaît. Valandril tu lances ton sort là. J'ai du tout le temps en Ultimate de la mort. Un Cruc de la mort. Il y a lune ! Con где tu l'air.. Il je débit de pas Alpha La mort Plus alors tac quoi une armure dont je me contrefous euh ouais bon ça c'est un peu useless une cape de protection plus 1 une chemise de maille plus 1 ça c'est gentil c'est pas terrible rebroussaille bah broussaille t'as pas de t'as pas de cap de protection alors cette armure là est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un cette Q8 plus 2 je pense que pour lui ça pourrait être intéressant parce que ça lui donnerait 11 en classe d'armure avec ce arnois plus 1 il a toutefois 11 en classe d'armure mais c'est plus léger qu'un arnois plus 1 je l'ai dit avec ce arnois plus 1 il a vachement plus en fait de classe d'armure comment on se fait ça ? ah parce qu'en dex max t'es à 1 t'es pas à 3 oui c'est sûr c'est sûr toi tu es fatigué donc tu perds de la dex bon en fait cette armure elle est sympatoche mais on a personne pour l'utiliser est-ce que je vais finir le jeu en stream ? écoute Vanet j'en sais rien je pense pas finir le jeu de si tôt pour le finir en stream c'est un jeu sur lequel il faut compter à priori une centaine d'heures il a l'air d'être plus court que Kingmaker mais il se finit pas en deux minutes non plus le problème c'est que je risque d'avoir du pain sur la planche et temps à venir demain il y a Encased qui sort d'Early Access et qui peut m'intéresser j'aurais peut-être pas autant de temps à consacrer à celui-ci et en plus de ça je dois avouer c'est pas le jeu qui m'a le plus pour l'instant plus de l'univers oh là c'est compliqué tout ça donc c'est un jeu à base de combat et vraiment que de combat je dois avouer que j'attendais plus de ce jeu que juste du combat je prends l'impression de faire du combat pour du combat et de faire que du combat et qu'il y a rien d'autre que du combat je trouve pas ça satisfaisant en l'état pour ça que je trouve la gestion de la croisade la façon de Heroes of Might and Magic somme toute très bien parce que ça permet d'aérer un petit peu des phases de tiens j'avance de 3 mètres je fais un combat j'avance de 3 mètres je fais un combat j'avance de 3 mètres je fais un combat bien sûr à chaque combat il y a 25 casters il y a des fufus il y a des machins il y a des ci il y a des ça ouais non en fait je presse l'impression de revoir un Icewind Dale avec ce jeu c'est un jeu qui va clairement être là pour viser l'optimisation au niveau mécanistique et que de raconter une histoire jeu de rôle alors on a le chi qui est-ce qu'on peut mettre pour faire la cuisine mais toi tu sais pas faire les popos de toute façon donc on va mettre elle sur les popos mais en fait pour les popos non il y a elle enfin elle elle peut faire la cuisine mais elle peut pas faire les popos vous voyez les popos il y a qu'elle qui peut les faire donc elle elle serait mieux donc elle si on veut faire la cuisine elle est mieux mais si on veut faire des popos cela dit on va juste faire la cuisine on va pas chercher à faire des popos et toi est-ce qu'on peut te mettre sur le camouflage ma grande pour aider Valandrille à moins qu'on veuille parce que le rituel de protection vous voyez si on dort ici on va se prendre une claque j'ai vu de la corruption c'est ce qui te plaît ce côté Icewind Dale bah écoute tant mieux Titu j'ai trouvé qu'Icewind Dale c'était de loin ce qu'il y avait de plus faible sur l'infinity engine mais c'est une question de goût derrière tout simplement toi ton armure de match dure encore 9h Valandrille tu pourrais t'en lancer une qui dure 8h ah bah hé on a pas looté le chef des maraudeurs ni un maraudeur hé mais qu'est-ce qu'on foutait les gars c'est quoi cette cape lucidité cruelle lorsque le porteur de cette cape de résistance plus 2 t'une créature il est insensible aux effets mentaux ah donc déjà c'est mieux que ce que t'as toi t'as pas de cape mets donc ça on a élan c'est un marteau léger bon alors où veut-on aller voir ce problème irrésolu et on a notre armée normalement qui a récupéré son potentiel de déplacement est-ce qu'on veut aller affronter cette armée de démons alors leur héros il a quoi comme compétence tireur d'élite ok faut tuer ses archers donc en priorité ouais j'ai pu être mieux on a perdu cher sur nos archers on a pris la foudre les 14 ils ont quand même mouvement en 2 prochain round ils arrivent ici donc on va se mettre là toi tu vas faire une impôt des mains sur l'autre à côté merci toi tu vas mettre un piège devant cela voilà on tue ses archers toi tu fais smite evil avant d'attaquer lui il va taper mes archers ça va être sanglant on va faire un sort de soin je pense sur les prêtres non mais vous êtes sérieux les prêtres là faites un peu attention ok donc les unités perdues vont être remises sur pied à l'infirmerie ça marche là pour l'instant c'est le côté Heroes of Might and Magic qui me va très bien eux je les sens pas par contre vous savez quoi on va aller tenter mais je les sens pas ok c'est pas des tireurs les élèves de feu les élèves d'eau habituellement c'est des tireurs sur l'Heroes of Might and Magic pourtant c'est du corps à corps donc non j'ai une idée au feu si je fais une boule de glace logiquement contre les élèves de feu ça doit le faire non ouais plutôt efficace effectivement les élèves d'air ils ont explosé là par contre on m'explique pourquoi et comment les élèves en ce terre d'air peuvent exploser je suis curieux de la prendre alors les élèves d'eau ils ont combien en mouvement 3 si on recule ils peuvent pas nous attaquer à ce round-ci et les élèves de terre ils ont 2 donc on va reculer pour pas se faire attaquer à ce tour-ci évidemment il a contourné le piège t'enfoiré va toi tu n'en tueras pas donc ça sert à rien que t'avances mettons ce Mighty Vol là-dessus t'as même pas été foutu de les tuer les élèves d'eau t'es sérieux mon gars non mais les gars faut les finir à un moment donné bon ils font vraiment pas beaucoup de dégâts ces élèves par contre ils sont un peu en mousse les petits élèves en mousse bon ils tankent quoi mais en dehors de tanker ils sont pas trop dangereux ça va t'as 427 points de vie chaque effectivement ça va être long les dégâts qu'on va faire sont trop pitoyables avec eux j'ai pas envie de les exposer aux dégâts vous faites combien de dégâts les élèves 2 à 9 et vous avez combien de points de vie vous 97 ouais logiquement vous devriez pouvoir survivre même à une claque en fait en fait j'ai largement surestimé ce groupe de mob ça fait penser ça fait penser à une chanson titou savoir tuer non c'est pas ça comme faire un soin comme faire un soin on aimerait autant éviter de perdre trop de monde c'est extrêmement simple comme combat comme combat dites moi bon notre armée difficulté 4 était difficulté 3 donc effectivement il n'y avait pas de quoi avoir peur mais on a trouvé quoi on ne sait pas tyrannie de l'esprit ça fait un fléau d'armes lourdes à deux mains plus deux certes pourquoi pas j'ai personne qui s'en sert mais pourquoi pas ok vous allez revenir en arrière vous allez jouer aux éclaireurs par là merci alors vous les gars vous allez au problème irrésolu évidemment vous allez être fatigué est-ce que ça vous a coûté des rations de dormir tout à l'heure en extérieur c'est vraiment le dawa cet inventaire non bon ce qui est bien c'est qu'on a qu'une seule tête tranchée on n'en a pas glané d'autres rebuffez vous il me semble que oui bah en fait c'est pas Kingmaker la gestion des rations a été tout à fait retravaillée titou jusque là on n'a pas encore consommé de rations c'était pour moi un problème de Kingmaker la gestion des rations alors je comprends pourquoi ils ont voulu faire en sorte qu'on puisse pas faire une balle du earth gate c'est à dire se reposer toutes les 30 secondes mais après j'ai envie de dire pourquoi mettre une limitation si les gens veulent pouvoir claquer tout leur sort sur tout leur combat pourquoi pas je vois pas l'intérêt de dire aux gens t'as pas le droit de te reposer qu'on parle pas de réalisme ou d'immersion parce que franchement le réalisme ou l'immersion il y a tellement de points où ils y sont pas qu'il n'a pas de sens d'en parler vous allez déjà me faire un sort de bouclier vous s'il vous plaît même s'il dure pas très longtemps ce sera toujours mieux que rien on tombe au combat parce que bon au niveau classe d'armure elle est à 32 sans compter la posture def lui 31 donc ça veut dire qu'en comptant la posture def ils sont respectivement à 35 et 36 en classe d'armure ce que correct encore une fois sur la place finder c'est pas énorme mais en tout cas sur la version JDR enfin c'est RPG c'est pas énorme 35 en classe d'armure sur le JDR papier déjà plus c'est louche c'est butin ah il y a des dalles avec des symboles ok il va falloir s'amuser à remettre les bons symboles au bon endroit voilà ça c'est le genre de truc qui pour l'instant manquait sur ce jeu des trucs genre énigmes départager sur le sujet bah pour moi en fait tout ce qui apporte une limitation sur un jeu de rôle je trouve que c'est dommage après bon je peux comprendre qu'on ait peur qu'il y ait de l'abus mais sur un système aussi restrictif en termes d'accès à la magie qu'un système donjon et dragon limiter la capacité à se reposer c'est limiter tout l'intérêt des casteurs et surtout dans littéralement tous les groupes de mob adverses il y a des putains de casteurs il y a des prêtres il y a des mages il y a des alchimistes et toi bah tu peux pas caster plus d'un ou deux sorts parce que parce qu'il faut que tu tiennes toute la journée quoi alors que tu te prends boule de feu rayon ardent et vas-y essayer ça voilà alors du coup on a quoi comme rune ça m'aide pas beaucoup alors il y a combien de butains beaucoup il y a onze butains potentiels d'accord on a combien de rune 7 rune ouais non mais c'est bien d'avoir des restrictions moi je suis pas contre le fait d'avoir des restrictions dans les difficultés plus élevées tu vois que les gens qui ont envie de jouer avec des un besoin de mine maxé puissent le faire et que bah après les gens qui ont pas envie de se prendre le chou avec le mine max ne le fassent pas donc là on voit qu'ici c'est une rune qui est cassée en biais on en a pas on a pas 15 il y en a qu'une cette dalle au symbole blanc là ensuite là-bas ok maintenant ça c'est mis en place comment est-ce comment est-ce qu'on va gérer tout le reste ici alors si on regarde les symboles ici là vous voyez il y a des symboles ce symbole-là c'est celui-là je cherche les les indices vous voyez là ça ce truc là c'est quand même clairement indiqué après ici il y a un certain nombre de trucs là qui sont indiqués qui sont difficiles à lire et là on a des trucs avec plusieurs symboles ça serait pas des dominos des dominos alors pourquoi ici ah je vois où tu veux en venir broussaille donc là il y aura un truc comme ça ah mais alors il m'en manque parce que celui qui va là je l'ai pas celui qui va là l'idée des dominos est pas mal mais alors celui-là je l'ai pas ici au moins que ce soit celui-là j'ai du mal à voir ils sont tout petits mais non ça c'est un truc il y a deux carrés au centre et tout j'ai celui-là qui va là ou celui-là après après si je mets celui-là ici vous voyez ça va pas ça c'est pas le bon tu es en train tu es en train de perdre ta touche S de ton clavier donc en gros quand tu joues à des FPS tu aimes bien reculer ah bah bravo l'idée c'est qu'on a quoi comme symbole on a ce symbole-là avec cette espèce de symbole chelou ah c'est celui-là alors non en fait le problème c'est que le domino qu'on a ici vous voyez si c'est vraiment des dominos il en faudra un qui ait ce symbole-là et un qui ait ce symbole-là mais on n'a pas de domino avec ça vous voyez ou alors je suis aveugle donc là il nous faut un truc avec ça on n'a rien qui va là vous voyez je vais ici donc c'est pas celui-là je pense que c'est effectivement des dominos tu as raison mais ça marche pas donc ici c'est pas c'est pas un de ceux-là c'est bizarre parce qu'en fait le domino qu'on s'attendrait à voir ici c'est comme ça d'un côté comme ça de l'autre mais on n'a rien on n'en a pas de comme ça vous voyez Fred à l'extérieur je peux plus rien mettre j'ai mis les bons je ne peux plus les modifier donc il y a bien un schéma de domino mais c'est pas cela j'ai essayé ces deux-là et aucun des deux n'était le bon après peut-être qu'il faut les mettre dans l'autre sens ouais si je fais ça déjà c'est pas le bon ça c'est pas le bon il n'y en a pas donc là de ce côté-là c'est pas celui-ci ça peut être celui-là malheureusement non le dernier ah le dernier peut-être ici mais ça a pas l'air d'être ça est-ce que ça ça ne me donne pas une indication c'est pas tant qu'il y a un ordre pour les encastrer je pense qu'il y a un ordre pour les encastrer mais là il ne s'est rien passé tu vois je pense que si tu les encastres correctement il se passe quelque chose je pense que ça là ça signifie quelque chose tu vois ce truc au centre mais je sais pas quoi il n'y a pas vraiment assez d'indices ailleurs pour toi tu vois tu demandes à Google ouais on va essayer de pas faire Google non tu peux pas faire de cliquer et glisser ça c'est sûr ce que tu peux faire tout ce que tu peux c'est en enlever tu vois donc il ne s'est rien passé il faut comprendre la logique du truc donc dans le premier labyrinthe le Shield Maze il y avait une logique qui consistait à regarder les tableaux pour l'énigme des couleurs généralement la logique elle est elle est dessinée quelque part dans le monde il y a des couleurs Si je mets ça comme ça, non, déjà c'est dans l'autre sens qu'il fallait le mettre. Il ne veut pas le mettre dans le sens que je lui demande. On va le mettre comme ça. Pour moi aussi, c'est la logique des dominos, Broussaille. Le problème, c'est... Il y a forcément un ordre. Mais cet ordre, quel est-il ? Et j'ai beau regarder autour... Je ne vois pas. Je pense que ces dominos sur le côté, ils signifient quelque chose. Sur chaque contrefort, puis l'intérieur, il y a les quatre symboles. En fait, là, il y en a même cinq, des symboles, si tu veux. C'est ce que je regarde depuis tout à l'heure. Et il y en a que j'ai du mal à identifier comme ce symbole en forme de X. C'est lequel là-dedans, le symbole en forme de X ? Je ne vois pas trop. Ah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner. Poussez-vous sur le côté, les gars, qu'on y voit plus clair, déjà. Vous voyez, je me suis dit, celui-là, c'est ce qui ressemble un peu à ça. Donc en suivant de ça, si on prend celui-ci... Donc on mettrait le symbole en forme de 7, et puis le symbole en forme de gris. Et après, il y a ce symbole-là. Ça, c'est le dernier symbole en bas. Ça, c'est le symbole qui serait là. Ce symbole ici, je ne sais pas lequel c'est. Vous voyez ? Je ne trouve pas qu'il y ait de symbole qui ressemble. Faire correspondre les dalles avec des symboles équivalents, c'est-à-dire qu'ici, il faudrait avoir une dalle avec ce symbole-là et ce symbole-là. Or, il n'y a pas de dalle avec ces deux symboles broussailles. Tu vois ? Parce que là, on a un symbole avec une espèce de 7 avec les deux carrés sur le côté, là. Et si tu regardes, ce symbole, on l'a deux fois, on l'a là, et on l'a là. Mais le symbole qu'il faudrait de l'autre côté, c'est celui qui est en haut ici et qui est là en bas. Tu vois ? Donc ça, ça ne colle pas. Ou alors, tu vois, en fait, il faudrait ça. Tu vois, il faudrait ce domino ici pour mettre là. Tu vois ? Maintenant, ce que je me dis, broussailles, peut-être, c'est peut-être une connerie, c'est que si tu pousses celui-là ici, si tu mets celui-là ici, tu vois, ça colle. Il y a, si tu mets celui-là là, et si tu mets celui-là là, à ce moment-là, ça colle. Mais on ne peut pas reproduire ce schéma parce qu'on n'a pas des dominos qui ressemblent à ça. On n'a pas de dominos avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'on n'est pas loin de la logique, mais je n'arrive pas à la saisir là. Après, ici, il y a une flèche comme ça. Si on décalait ces dominos vers là, donc celui-là, on le décale ici sur le bord, celui-là, on le décale vers l'entrée. Là, il faudra un domino. Non, ça ne change rien, c'est le même. Je ne sais pas du tout. Parce que tu vois, là, c'est le même symbole ici que là, et c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais essayer quelque chose. Ah, celui-là, j'aimerais le mettre, mais dans l'autre sens. Vous voyez ? C'est celui-là que je veux, mais dans l'autre sens. Et du coup, là, mais là, on n'a pas celui-là. Mais si ici, on met un triangle avec... Enfin, si on met un, on n'a rien pour mettre là. Et là, on a celui-là. OK. Voilà. Je pense qu'en fait, il y a une notion de... Ceux-là, il faut en gros les décaler. Et puis essayer de... De voir à quoi ça correspond là-dessus. C'était facile, n'est-ce pas ? Ah bon ? Ah, enigmo simple, solution simple. C'était que le début. Mec, es-tu en train d'insulter mon... Mon conscient intellectuel, là ? Les mortels ne sont pas censés lever le voile sur les mystères de l'univers ou comprendre l'étendue de la création. Mais est-ce bien vrai ? Les secrets de l'univers ne seront révélés qu'aux mortels le plus dignes. Faites vos preuves, vous serez le premier à connaître les secrets du monde. Le cœur du mystère est à l'ouest d'ici. Résolvez cette énigme. Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller se payer le père Fouras ? Bon, au moins, ça change des combats. Donc au moins, c'est bien. Le cœur du mystère est à l'ouest d'ici. Résolvez cette énigme. La carte d'une zone ressemblant à la plaie du monde apparaît dans les mains de la silhouette. Un point brille avec intensité. Qu'est-ce que le cœur du mystère ? La silhouette garde le silence. Comprendre que toute l'étendue de la création pour le mortel le plus digne, le cœur du mystère révèle tous les secrets du monde. Ok, donc en fait, il m'a envoyé vers une autre zone. Ouais, donc en fait, je disais, pour moi, ça, il faut le faire coulisser par là. Vous voyez ? Et vous avez ici, du coup, sur cette ligne, deux cases. Celle qui correspond à ça et celle-là qui correspond à ça. Et ça, vous faites coulisser ici. Et du coup, le premier domino ici, ça devient le premier domino là. Vous voyez ? Il se trouve que ça marche. Est-ce que c'est vraiment ça la logique du truc ? J'en sais rien. Et ça marche. Oh, des sarcophages comme ça ? On va ouvrir des sarcophages ? Oui. Encore une barde. On sent que ce jeu est fait pour les gens qui ont des chevaux. Oh, des notes elfiques. Oh, bah, je connais quelqu'un qui va être content. Oui, ça ouvre une porte secrète. Alors, dans une grotte, oui, probablement va d'aide. Déjà, ici, ça ouvre une porte secrète. Ce qui va faire plaisir au compteur. Et du coup, à moi aussi parce que je veux gagner un peu d'XP. Je ne suis jamais contre. Tordue. Ouais, Broussaille, je trouve aussi que c'est tordu. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir un 175.000, 372.000, 7ème combat là. Contre encore des prêtres et des mages et des prêtres et des mages et des barbares et des voleurs et des prêtres et des mages. C'est bon. Je crois que j'ai mon lot de combat pour aujourd'hui. Bon, du coup, va d'aide. Je pense qu'en fait, ça nous a ouvert à l'ouest, on m'a dit. C'est pas qu'elle est grande la carte, mais un petit peu quand même. J'aimerais vraiment zoomer plus. Enfin, dézoomer plus en l'occurrence. Il y a vraiment problème pour moi de dézoom sur ce jeu, que ce soit sur la vue isométrique ou sur la carte du monde. Voilà, ici, cœur du mystère. Donc, il faut qu'on traverse la rivière, donc par là. Et après avoir traversé la rivière, il faudra qu'on lutte. Donc, il va falloir qu'on aille liquider cette armée de démons ici. Avec notre armée Heroes of Might and Magic-esque. Donc, les gars, pouvez-vous franchir la rivière et aller péter la gueule de ces troupes de démons ? J'ai confiance en vous ! Alors, tu fais quoi le boss gargouille ? Entraînement offensif, hein ? Ok. Il vous le voule. On faisait quand même une centaine de... 281 points de vie chaque et vous êtes 27. D'accord ! 3 attaques au CAC ! D'accord ! Bon, les dégâts sont pas foufous, hein ! Réduction des dégâts 3, sauf tranchant, perçant, contondant. Et vous avez réduction des dégâts 3 sans exception. Euh... Ouais, c'est vous le voule. T'as combien par contre en mouvement, poteau ? 3, 1, 2, 3. Ouais, donc tu vas pouvoir venir au CAC... Au contact sur mes archers, toi. Donc, il faut qu'on vienne te... Ah, mais c'est vrai, c'est une TEC qui vole ! Oh ! Suis-je bête, hein ? Tiens, toi, je te smite. Bon, avec mes 13 prêtres, je veux pas aller loin, mais... 14 prêtres. C'est un truc de fou. Heureusement, ils tapotent, les mobs. Ils sont pas plus méchants que ça, les gargouilles. Mais, punaise, ça va prendre 10 plombes pour les tuer. Notez qu'il y a pas de truc genre bonus de flanking, etc. Mon armée a un level up. Encore ? Il me semblait que je l'avais fait. Ils font vraiment pas de dégâts, les gargouilles. Moi, ça me dérange pas, hein. Oups ! C'est pas bon. Bon, y'a pas de flanking, hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est que si je le déplace là, si les gargouilles décident de s'en prendre à lui, ils vont se mettre ici. Et puis, du coup, ils vont empêcher mes archers d'archeriser, vous voyez. Ce serait con. On peut pas dire que l'IA soit brillante, hein. Ah bon, c'était un collègue de travail qui ressemble à ça. Titu, je sais pas où t'as bossé, mais... C'est louche. On va vous tuer, les gargouilles, un jour. Je sais pas quand, un jour. Toi, ton impôt des mains, elle te rendrait combien de points de vie ? Ouais, on apparaît, ce tout le monde. C'est pas grave, j'ai un sort de soin. Mais bon. Ah, on va gagner la blinde d'XP, hein, ce combat. Bon, par contre, c'est vraiment Heroes of Might and Magic pour les nuls, hein. Tu sens que t'es au début du chapitre et que t'es encore un peu en mode découverte, apprentissage. On va avoir un prêtre qui va être mis au soin, là. Deux prêtres mis au soin, logiquement. Tu m'as dit que j'avais un level up Broussaïque, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Frappe puissante. L'unité ciblée ignore jusqu'à 3.2 RD pendant 3 rounds. L'unité a puissant à l'attaque pendant 3 rounds. Fléau. Je vais gagner Fossapieux. On va prendre frappe puissante, hein. Une armée de démons, difficulté 7, ici. Quelque chose me dit qu'il va falloir qu'on chope des... des renforts, d'abord. Là, on a quoi ? On a plein des vilains. Tu peux gagner définitivement 3 points de mana. Problème irrésolu, il y a se rendre au cœur du mystère. D'accord. Ok. On va essayer d'aller buter cette armée de démons, je veux dire. On est sur notre lancée, là. En mode cassage de gole. Ah, c'est des brimoracs, c'est vrai. Ils ne m'ont pas les brimoracs. Toi, tu vas tanker tout ce petit monde en bas, mec. Je ne sais pas quoi tu vas faire. Ça va mal se passer pour toi. Ouais, les mobs, ils esquivent les pièges. Les pièges, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est un peu pourrave. Toi, il faut que tu te recentres, mon petit pote. Aïe. Toi, tu vas tanker lui, là-haut. Vas-y, impôts-toi des mains. Ouais, c'est un peu naze. On repassera. Ok. Nos pertes nous seront rendues. Parfait. Je préfère les cases hexagonales au carré. Ouais, mais le carré, c'est plus simple à gérer pour la majorité des joueurs. Le beau soldat a trouvé une inscription à moitié facile sur un rocher. Elle a mené les croisés jusqu'à une grotte isolée où ils ont trouvé une cache de reliques diverses que des prêtres dévoués avaient réussi à mettre en sécurité avant la chute de Dresden. Vous avez aussi trouvé des huiles sanctifiées et des composants utilisés pour des rituels et des messes. Donc toi, tu ne vas pas aller chatouiller ces gens. Pas encore assez costaud. Tu vas aller plutôt chercher des renforts. Tu pourrais aller casser la gueule à ceux-là. Oh, n'as-tu besoin ? Bon, il y a une arbalète en récompense puis ça te permettra de faire un peu du scoutisme. Nous avons quoi en face de nous ? Des nécrophages et des zombies. Les nécrophages, ils ont beaucoup de points de vie. Je pense que l'ennemi voit où vous mettez les pièges au sol et je trouve que c'est dommage. On se l'a dit, là, l'ennemi, il a marché en plein dedans. Donc je ne vais pas me plaindre. On se l'a dit, là, l'ennemi. On se l'a dit, là, l'ennemi. C'est parti ! Toi tu te fais une impôt des mains à toi toute seule. Voilà. J'ai pas fait du soin là ? Comment ça se fait qu'ils aient pris aussi cher là ? Oups, j'ai fait un mis-clic. Alors, il y a un de tes messages qui avait été bloqué, titoulou garou, je ne sais pas pourquoi. Logiquement, tant que t'es vivant, t'as rien à craindre des nécrophages. Ouais, mais il s'arrange pour que justement tu restes pas vivant trop longtemps. Bon, vous avez bien nettoyé là, l'armée, je veux dire, il y avait pas mal de groupes de démons là, ici. Déjà, ça c'est bien, c'est ça en moins. Vous, vous pouvez revenir du coup au voyage, au camp, c'est un jour et une heure, c'est un peu long. Mais il faut se reposer, il faut enlever le death door à Valendryl. Et il faut rendre une page à notre ami le compteur. Donc si on peut faire ça, c'est bien. Non, je veux pas que mes personnages dorment, on arrive bientôt. Pourquoi suis-je revenu ici ? Peut-il que je sois con au point de m'être gouré d'endroit ? On n'avait pas un campement ici. Est-ce que mon campement a été envoyé là-bas ? Écoutez, on va dormir, hein. Je pense, ouais, Broussaille, et j'ai juste oublié ce détail. Que le campement, en fait, maintenant, il est au pont. Là-haut. Je pense qu'il est là-bas, hein. En gros, l'idée, c'est que t'es pas à revenir en arrière pendant 36 heures pour revenir te soigner. Et c'est pas idiot. Une rencontre aléatoire sur la route. Allons, les enfants. C'est pas le moment. Commandant, on a mis un... Mais... C'est ça que t'appelles rencontre aléatoire ? On a mis la main sur un individu suspect. Il prétend être notre allié. Il tient à vous parler. J'ignore qui il est. Notre troupe, une embuscade sur l'autre rive. Aidez-nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faites un rapport digne de ce nom. A vos ordres, commandant. Je suis Hacker Ankel, chevalier infernal de l'ordre du dieu Griffu. Aux ordres du paralicteur Régil Derange. Nos troupes sont attaquées par des démons qui nous surpassent en nombre. Sans votre aide, nous sommes perdus. Les chevaliers infernaux, ils ont assisté les croisés plus d'une fois dans la lutte contre les démons. Leur réputation est douteuse, mais nous ne pouvons pas les abandonner. Je doute que cet homme soit un vrai chevalier infernal. Ces gars-là seraient écorchés s'ils abandonnaient leur armure noire. Qui vous attaque et pourquoi n'arrivez-vous pas à les repousser ? De grandes créatures venues du ciel. Certaines étaient des combattants, d'autres semblaient être des sortes de prêtres à la magie divine redoutable. Leur corps était fait de pierres. Ce sont certainement des gargouilles. Ils ne se sont pas battus. Ils se sont contentés de fondre sur nous, d'attraper nos guerriers, les emmener. Voir de les lâcher une fois arrivés à bonne hauteur pour qu'ils s'écrasent au sol. De moins une raison de t'accompagner. Les chevaliers infernaux et les croisés sont officiellement alliés. Je ne veux rien vous promettre à la place de mes chefs. On va prendre le risque de les aider. On a besoin de plus de types de combattants. On a vraiment besoin de plus de types de combattants. Bon, mes compagnons à skill level up, non. Ils en sont même très loin. Bon, le compteur, il est où ? Il est passé où le compteur maintenant ? V'l'a-t-il pas qu'il n'est plus là ? Faut vraiment qu'on puisse dézoomer. Je trouve que c'est extrêmement désagréable de ne pas pouvoir dézoomer plus que ça. Toi, je veux déjà te vendre tout ça, mais il n'est pas sous le compteur maintenant. Peut-être dans une tente. Peut-être broussaille. Les barres d'envent, puisqu'on n'a pas de cavalier. Voilà. Est-ce qu'il pourrait être dans la hutte de Nura ? Après tout, c'est une historienne. Parfois qu'on lui parle, il aura certainement une quête à nous donner, elle. La blessure que j'ai eue, est-ce une malédiction démoniaque ? Tout à fait, on m'a fait part de votre affliction. Pouvez-vous la rouvrir à volonté ? Non ? Ah, dommage. Ça t'inspire quoi ? Difficile à dire, je connais des armes qui infligent, des balafres qui ne guérissent jamais, et des poisons qui empêchent de guérir. Il y a aussi des malédictions de sorcières, qui donnent lieu à des blessures éternelles, mais des plaies qui se rouvrent et se referment sans fin, je vois pas. As-tu déjà rencontré d'autres cas semblables ? C'est très certainement dangereux, vous êtes sous la protection du haut médaille, ceci dit, elle vous a accordé des pouvoirs mythiques. J'imagine qu'elle vous apportera son aide, non ? Ok, donc tu n'as rien à me dire. Un palouf pour avoir une monture au niveau 4. Bah écoute, ça fait très World of Warcraft du coup, Broussaille. Pour que le joueur profite des textures, on pouvait dézoomer dans le temple du mal élémentaire, franchement. Ouais, mais enfin depuis le temple du mal élémentaire, si tu veux, Titou, la technique a fait des progrès quand même. Parce que là, le fait de ne pas voir à plus de 10 mètres autour de toi, ce n'est pas pratique quand tu es dans ton camp et que tu cherches quelqu'un en particulier. L'infirmerie, je doute que le compteur soit là, mais sait-on jamais ? Il me serait difficile de me soumettre à des êtres dont l'espérance de vie est 10 fois inférieure à la mienne. Ok, il ne m'a pas été très utile, mais ok quand même. Bah honnêtement, les détails graphiques, Titou, je m'en fous. Je pense que je ne suis pas le seul à m'en foutre pas mal des détails graphiques sur un jeu comme ça. Et à préférer avoir un peu plus de possibilité de qualité de vie. Honnêtement, de toute façon, graphiquement, là, je joue en qualité graphique maximum, mais on ne peut pas dire que ce soit un jeu magnifique. Il n'est pas vilain, il n'est pas magnifique. Bon, le petit compteur est demandé à l'accueil, le petit compteur. Est-ce parce que nous sommes censés être la nuit et que la nuit il a disparu pour aller dormir ? Tu le trouves beau ce jeu ? Je ne dis pas qu'il est vilain, je dis juste que bon, graphiquement, ce n'est pas sa grande force. Une armée de plaque de vigueur. Mais qu'est-ce que tu nous caches, Scylla, dis-donc ? Non, c'est Irabette, pardon. Une armée de plaque plus 2. Il en plus en constitution. Mais, 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 qu'est-ce que tu nous caches, dis-moi donc ? Bon, ce n'est pas terrible au niveau classe d'armure. Ah, tu ne perds que 1 en classe d'armure, cela dit. Bon, tu gagnes 6 points de vie, ce n'est pas non plus incroyable. Bon, en tout cas, je n'ai pas vu le compteur, je ne sais pas où il est. Je vais aller dormir éventuellement, peut-être qu'il n'y a que la journée. La Constit, c'est aussi des dégâts. Oui, mais c'est des dégâts pour Broussaille. Et Broussaille, si je lui mets ça, en classe d'armure, il aura 10, c'est tout. Alors, tu me diras, actuellement, il a 10. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, j'aurais pu le mettre à Broussaille. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Je n'ai même pas pensé que Broussaille, en fait, il n'a pas plus que 10 actuellement en classe d'armure. Je pensais qu'il avait plus, mais non. Oui, pas plus là. Quelqu'un aurait vu le compteur, s'il vous plaît. Peut-être que le compteur a disparu, il va savoir. Du coup, toi, si je te la rachète, cette armure. Ah, le mettons, hein. Bon. Ah, tu gagnes même un point de CA ? C'est étrange. Il doit avoir la maîtrise des armures lourdes. Mais effectivement, ouais, du coup, c'est bien pour lui. Du coup, cette armure de mitral, on peut la donner à notre archer, en fait. C'est juste Broussaille. Quelle est cette sorcellerie, Titu ? Ben, c'est la magie du cinétiste. Le chevalier cinétique inflige des dégâts basés non pas sur son bonus de force, mais sur son bonus de constitution. Avec ses explosions cinétiques. Bon, en tout cas, le compteur, je sais pas où il est, hein. Il a disparu. Il a disparu dans une faille du continuum espace-temps, apparemment. Bon, lui, il a toute une vie, etc. C'est cool. Tu m'intéresses pas à la mimer, c'est pas grave. Euh... Je vois pas. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est le compteur, s'il vous plaît, dans ce patelin de mes deux, là ? Est-ce qu'il est revenu dans ma tente de commandement ? Et que je l'aurais raté. Bon, à Chapelle, je suis allé voir, Broussaille, il y était pas. Bon, ici, il y a Canevia, hein. Pas de compteur, hein. C'est pas vraiment une frappe qui, Titou ? C'est euh... C'est une canalisation d'énergie. Mais pas une frappe qui, parce que là, en l'occurrence, c'est lié à l'énergie... La glace. Bon, écoutez, on va devoir faire sans le compteur, parce que je sais pas où il est et que j'ai pas envie de passer 3 heures à le chercher, hein. Enfin, un peu chier, cette histoire, mais... Et j'ai aucune option pour en parler aux autres membres, là, quelque part. Ça a pas l'air de m'inquiéter que le compteur soit introuvable. J'ai eu des nouvelles de Jana. Elle n'a jamais rejoint son unité. On l'a vu fuir vers un numéry. Elle a déserté. C'est pas de ça que je voulais parler. Depuis que nous sommes allés chercher l'anneau au campement des coeurs de meute, j'ai l'impression d'avoir commis une erreur en vous mêlant à cette histoire. J'aurais dû me douter qu'une mission au bord de la plaie du monde serait pas une mince affaire. Je dois admettre que j'ai mal jugé beaucoup de monde. Jana qui a perdu son sang-froid et abandonné ses amis. Frison, je croyais qu'il avait laissé son passé de voleur derrière lui et qu'il méritait un peu de confiance et de compassion et même élant. Je pensais que nous étions fait du même bois. Mais je me suis trompé à son sujet. Je vais dire ça. Vous êtes fourvoyé dès le début. Peut-être comprendrez-vous désormais que les gens sont aussi faibles que cruels. Il est inutile d'essayer de les changer. Ils ne sont fait que pour être contrôlés. Voilà une bonne leçon pour une paladine. Décidément vous êtes incroyable Valandril. Je sens en vous une force d'âme, une volonté farouche. Même quand vous dites quelque chose avec lequel je ne serai jamais d'accord. Merci de m'avoir écouté Gromley et de m'avoir évité à comprendre le problème. Je n'ai pas l'intention de rester là. Je partirai à la recherche de Jana. Tu peux partir. Je te retiens surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Alors. Qu'est-ce que tu penses sur tout ce qui est arrivé à nous ? En quelque sorte, ça s'est vraiment passé. Avec quelques minutes ou des... C'est ça une prochaine fois. Tu parles trop ma grande. Ouais bon hein. Je vais abandonner ma quête du compteur. Encore une fois il est parti quelque part. Je pense qu'il est effectivement tombé dans une faille du continuum espace-temps. Ou alors il est parti chier. Il est tombé dans le fond du trou. Allez, allez savoir. Allez savoir. Bon. En vérité, le qui n'existe pas. Oh bah Titou, il y a des gens qui y croient. Ce genre de... On va aller vers Fresh Rive tiens. On va aller voir la prairie du clair de lune. D'abord. Et après on va aller à Fresh Rive. Pourquoi Ganok est-il en tête du groupe ? Je ne sais pas. Il y a des naïfs partout. Ouais, mais enfin là c'est trop. Comment la personne a-t-elle réussi à survivre aussi longtemps dans ce monde ? Avec un comportement aussi cul-cul. Surtout dans un monde aussi hostile. Ça n'a pas de sens. Alors comme par hasard il va s'abatter Ganok. Surtout dans un monde. Qu'as-tu, il doit faire froid. Ok, ça c'est pour crafter du stuff je suppose. Arclon composite magique. C'est jamais que le 25ème qu'on a. Acerré plus 2. Et qu'est-ce qu'il a de spécial lui ? Double la zone de critique d'une arme. Pour elle ce serait pas mal. Parce que du coup ça fait beaucoup de zones de critique. Mais c'est elle, elle a un plus 3. L'autre c'est un plus 2. Par contre toi tu as un arc long maudit. C'est un plus 2. Quand tu fais un crit confirmé. Tu peux mettre une malédiction à l'adversaire. Je pense que la série sera plus intéressant. Parce que des crit confirmés. Toi tu en mets pas beaucoup. Avec celui-là tu en mettras un peu plus. Totalement. Donc tu n'auras pas l'effet malédiction. Mais tu auras l'effet dégâts. Ouais bon. T'es content de voir qu'on peut jouer un athéiste dans le joueur qui a bien des dieux. Ils ont beau être là hors de question que je les vénère. Oh bah tu peux hein. Honnêtement. Pour beaucoup de personnages. Tu peux jouer un athéiste. Ça ne change rien pour eux. Donc ce que je trouve d'ailleurs un peu étrange. Mais bon pourquoi pas après tout. Tu l'aimes comme tes maillages tromphètes. Bah c'est un peu l'âge tromphète. Mais version dark. André il est déjà fatigué. Ce mec passe sa vie à être fatigué. Ça y est tout le monde est fatigué là. Ouais. C'est pour ça que tu aimes T-Zone. Ah bah écoute moi broussaille T-Zone comment dire. Elle n'a pas fait long feu. Ça fait scrunch T-Zone. Pourquoi on a entendu un bruit de chien en train de mourir là. Très bizarre. Bon est-ce qu'on peut dormir ici. Non il y a des ennemis à proximité. D'accord. Quand vous êtes fatigué vous allez avoir des gros malus. Vous deux. Buffez-vous un peu plus. Qu'à la coutumée. Toi tu vas te faire un petit rapetissement d'ailleurs aussi. Commandant quel plaisir vous voir. Ravis que vous ayez trouvé le temps de venir nous rendre une visite. Tu as pris peur en me voyant arriver non ? Vous m'avez surpris voilà tout. J'ai toujours eu une imagination débordante. Je ne suis pas encore acclimaté à la vie au sein d'un si petit village. La ville dans laquelle j'ai grandi était desservie par une route commerciale fréquentée. Elle était plus vaste et grouillante d'activité. On peut marcher des heures n'importe quelle direction ici avec la faune locale pour celle compagnie. Pourquoi regardez-vous ces arbres ? Vous voyez vous même ? Le bosquet en est truffé. On voit des figurines confectionnées avec des herbes de la rivière accrochées à l'aide de rubans bleus. Je crois que c'est une sorte de rituel traditionnel dans la région. J'ai beau interroger les villageois ils refusent de m'expliquer ce que ça signifie. Vous me faites visiter ? Avec plaisir. Alors c'est très bizarre parce qu'on m'a dit qu'il y a des créatures maléfiques dans le coin. A des ennemis. Et maintenant c'est un paisible village qu'on veut me faire visiter. C'est bizarre. Oh un bâton de jet. Waouh. Impressionné. Mike Tyson. Waouh une hydra. On la tient à cette sale bête. Oh non à mon avis vous n'allez pas tenir longtemps. Attention à ces crocs ils sont énormes. Allez pas vous faire mordre. A mon avis les gars ça va pas vous plaire. Visez la gorge. Laquelle ? Et le ventre. Les écailles sont plus fines. Pas de panique. On va bien affronter les plus grosses. Ça leur apprendra à venir nous chercher des noises. Il y a quelque chose qui les perturbe. C'est la deuxième fois qu'elles se manifestent rien que ce mois-ci. Qu'elles viennent ? C'est pas la première sera pas la dernière et alors ? Elles peuvent rien contre nous. Leurs peaux font de chouettes vêtements imperméables. Marquis le malessage vous présente Valandry le commandant des croisés. Je vous ai déjà parlé de lui. Un vrai héros dans un petit coin de campagne. C'est gentil de passer nous voir. On avait jamais eu l'honneur de recevoir une telle célébrité. C'est bien beau l'héroïsme et tout le tintouin. Mais ça fait pas de mal de déposer les armes de temps en temps pour se mêler aux petites gens. Soyez le bienvenu. Les hydres sont normalement beaucoup plus coriaces. Elles étaient pas en forme elle. On voit tout de suite que vous savez de quoi vous parlez. Tout ça c'est grâce à notre bonne mère la Glacial. Elle prend soin de ses enfants. Elle ne laisserait personne leur faire du mal. Elle leur remplit nos filets et chasse les monstres. Et quand elle les chasse pas elle les affaiblit pour qu'on les achève et qu'on récupère leur peau. Ça par contre c'est d'une nullité ça. Mauvais attaqué. Vos têtes me reviennent pas. Préparez-vous à mourir. Que c'est nul. Mais que c'est nul. Mais ça rien que ça. Ça tue le RP de ce jeu. Ça tue. C'est nul. C'est honteux. C'est honteux de voir ça. La Glacial c'est la rivière. Ok. Toute la vie tourne autour de la rivière. Des couronnes matrimoniales qu'on envoie en aval aux barques funéraires qui dérivent au gré du courant. Le temps venu notre bonne mère nous nourrit, nous désaltère et nous protège. Avez-vous déjà été attaqué par des démons ? On n'en a jamais vu. Et même Broussaille c'est tellement nul. Un gamin de 6 ans il aurait pu écrire ce dialogue. Sérieusement. Rien que voir un dialogue comme ça, ça tue tout le jeu. Mais ça tue tout le jeu. Tu peux pas faire un jeu qui a une prétention un peu sérieuse avec cette ligne. Cette ligne ça tue tout. Ça casse tout. J'aime pas votre gueule mourir. Non, non, non. Non, tu peux pas. C'est vous qui commandez ici. C'est un peu plus compliqué que ça. Le village est trop petit pour avoir besoin d'un chef. Mais comme on touche notre billet au combat, on prend les choses en main chaque fois qu'une sale bête sort de la rivière pour nous chercher des poux. Bon, racontez pas votre vie, ça m'intéresse pas. Ces figurines d'herbe pendues aux arbres dans le bosquet. Qu'est-ce que c'est ? Une vie à une coutume locale. Un petit rituel de rien du tout. On va au village depuis que vous avez un prêtre. Rien a changé ou presque. C'est un brave homme, il s'y connaît un peu en médecine. Il nous épargne ses sermons. Et il apprend à pêcher. Et il connaît des chansons. Je vois pas trop à quoi ça a servi cette quête. A part avoir la pire ligne de dialogue qu'on puisse créer sur un jeu vidéo. Et à me donner des gants de l'oppresseur plus deux hôtesse d'éloquence pour l'intimidation. Quand tu confirmes un coup critique, l'ennemi a un malus de moins deux ogs de sauvegarde. Alors justement, toi j'utilise jamais d'hazling display mais c'est normal, je crois que je ne l'ai pas encore donné. Mais à terme, l'objectif c'est de te le donner. Démonstration. Donc des gants d'éloquence à des fins d'intimidation, toi tu en auras besoin. Et c'est pour ça qu'en tant que personnage, je t'ai déjà mis plutôt pas mal en éloquence. T'es déjà à plus 15, l'air de rien. Bah les gars ça va, ils sont pas méchants quoi. Je me balade dans leur village, je pie littéralement tous les conteneurs. Le mec ça va, ils sont zen quoi. Bon est-ce qu'on peut buter le mégalocéros ? C'est quelque chose que j'aimais bien faire sur Kingmaker, ça rapporte quelques points d'expérience au début de partie. Bon là on n'est plus tout à fait au même niveau que Kingmaker quand on arrive au Sycomore. Bah bon. Ah c'est vous là qui m'empêchez de dormir les loups sanguinaires. Sérieusement. Vous voulez pas aller le ramasser ce truc s'il vous plaît ? On va encore se faire casser la tronche par les Smilodons qui vont aller taper Ganok je suppose. Le pauvre Broussaille il n'en peut plus. Ah mais j'ai même pas fait attention à Broussaille mais il porte trop lourd avec cette armure. Ah parce qu'il est fatigué. Avec son 7 en force là effectivement il va pas aller loin le pauvre Broussaille. Ah bah écoute bonne soirée à toi Baded. Merci d'être passé. Passez une bonne soirée et puis à bientôt. En secondaire on va mettre... Alors si on veut faire une potion on va... Mais en fait non. Par contre... En camouflage, est-ce qu'on pourrait pas mettre quelqu'un ? Ah non en fait tout le monde est déjà occupé. Ok. Du coup Broussaille n'est plus en surcharge. Ah le problème c'est que Broussaille faut vraiment pas qu'il soit fatigué par contre avec cette armure. Ganok pourquoi t'es devant ? C'est pas à toi d'être devant. J'ai parfois mon armure de mage j'aurais certainement dû. Avec tout le monde. J'ai encore sere Hutchinson. Je suis content. J'ai vraiment dit c'est assez difficile. C'est malheureux ? Mais bon. Pourquoi en cette formation là les gars ils changent comme ça je ne sais pas. On va plutôt se mettre en triangle. Broussaï tu viens là, Ganok tu viens là. J'me excusez les gars je ramasse tout. C'est pour l'effort de guerre. Et même le beurre c'est pour l'effort de guerre. Vous voyez ce qu'il faut faire aux alphas ? Oh bon écoute. Sur ce jeu vous voyez ce qu'il faut faire à tout le monde. Je trouve que ce jeu est quand même un peu trop réducteur à mon goût. Je ne vous cache pas que je suis pas emballé particulièrement pour l'instant. Et que j'ai du mal à me projeter sur la durée d'une partie complète d'un jeu là. Comme ça avec ce qu'on a actuellement. Dans le même genre franchement je trouve que Black Jizer est largement supérieur. On a beaucoup de choses sur la durée d'une partie complète pour l'inniper. Oh, ça s'est passé là une sorte de détour. Mh-mh-mh. Bonp-pour. Je suis complètement dégâtée pour l'inniper. Bien. Bonp-pour. Bonp-pour. Bonpour. Bon les butins sont pas terribles sur cette carte, bon les gants étaient sympas mais bon voilà. Là il y a un butin qu'on a pas ramassé dans le coin. Les deux jeux ont une qualité complémentaire ? Ouais, certes mais avec la quantité de jeux qui sont censés sortir dans les mois qui viennent, Titou, je vois pas que celui-ci est de quoi vraiment s'imposer à mes yeux en tout cas par rapport à mes goûts comme le jeu absolu qui me ferait zapper Encased ou la sortie d'Early Access de Gloomhaven ou d'autres choses comme ça. C'est pas le cas. Allez du coup on va rentrer. Est-ce qu'on a consommé des rations ? Toujours pas. Je me demande si les rations c'est pas quand on dort en donjon. Je sais pas. Commerçant squelette. Bonsoir à vous, à moins qu'il fasse encore jour. Mais que la lumière du soleil ne perce jamais jusqu'à votre plaie du monde. Allez savoir, qu'importe car comme de nuit le commerçant squelette propose toujours ce qui se fait de mieux. Ecoute, montre-moi ce que tu vends. Bracelet c'est A4. Ouais on a des armures de mage pour ça. Mais sinon c'est sympa. Aramaki plus 2. Et pourquoi ça comme classe ? Je ne sais pas. Amulette d'armure naturelle plus 2 ça c'est joli. Ah les bandeaux de sagesse et d'intelligence et de charisme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je rappelle juste à toutes fins utiles. Que ces objets là leurs bonus ne sont pas cumulables avec les buffs que vous avez. Du genre sagesse du hibou par exemple. Donc si vous voulez mettre ce genre de truc. Si c'est pour prendre un bonus d'intel. Oui à la limite ça a du sens. Parce que des buffs avec l'intel je n'avais pas trop vu. Mais donc elle on va certainement lui acheter le truc d'intel. Après pour le reste. Presque aussi bien. Aussi bien de te buffer avec. Pour l'instant des sorts qui donne plus 4. En charisme ou en sagesse. Même si ce n'est pas forcément des sorts qui durent très longtemps. Avec ça t'as 5 points de vie en plus. Des points de vie t'en a pas beaucoup Valendril. Je pourrais t'en sacrifier quand même. Allez on va quand même t'acheter un truc comme ça. En autre sagesse on a toujours quelqu'un à qui ça conviendra. 1. Ce sceptre confère la capacité de lancer jusqu'à 3 sorts par jour. Comme s'ils étaient affectés par. Dont sort renforcé. Le sort inflige plus 2 points de dégâts par dé. Donc en gros ça c'est bien pour lancer du projet au magique. La cape de résistance c'est pas très cher. Je pense que je vais prendre la mulette d'armure naturelle aussi. Au total ça fait beaucoup. Mais je pense que c'est intéressant. Toi on va te donner du charisme Valendril. Ca te fait toujours un point de classe d'armure. C'est pas perdu. Toi on va te donner de l'intelligence. Alors tu vas perdre la réduction des dégâts. Et tu vas gagner de la classe d'armure pour plus tard. Alors je dis bien pour plus tard. Parce que. Elle l'intelligence à quoi ça lui sert. Elle elle est. Sword Saint. Donc une sous classe de magus. Elle peut bénéficier. De 1 point. De son bonus d'intel sur la forme de classe d'armure. Par niveau de Sword Saint. Donc actuellement elle est Sword Saint niveau 2. Donc elle peut avoir maximum plus 2 à la classe d'armure liée à l'intel. Avec 18 en intel. Donc au niveau 3 de Sword Saint elle aura du coup encore un point de classe d'armure. Au niveau 4 elle aura encore un point de classe d'armure. Au delà elle en aura pas plus. Parce que son bonus max c'est plus 4. Mais toujours de la classe d'armure potentielle. Du coup ça en fait à la limite c'est pas la peine que je vais mettre maintenant. Ca sert à rien. Mais ça il faut que je le garde. Le bandeau d'intelligence. Le truc de sagesse. Je pourrais le donner à lui. Parce que ça reste un prêtre. Donc la sagesse c'est son truc. Elle elle s'en fout. Toi t'as un home de souffle de dragon dont je me sers de toute façon pas. Alors autant te donner un peu de sagesse. Ca te donne pas de slot de sort de plus pour l'instant. Mais c'est toujours bien d'avoir de la sagesse. Alors quand tu veux faire du dispel magic. Pour vaincre la DD du sort. Et qui a rien sur la caboche. Toi. Donc toi on va te donner des points de vie. Même si t'en a pas vraiment besoin. C'est toi qui doit en avoir le plus dans le lot. Bon bah écoutez. Cela est très bien. On a une cape d'armure plus 3. Elle est où ? Cap de résistance pardon plus 3. Je pense que ça c'est bien pour Valendril. Toi tu vas me prendre ça. Toi tu as une cape de résistance. Toi tu as une cape de résistance. Toi tu as une cape de héros. Et toi tu as une cape de résistance. Donc cette cape là on va pas l'utiliser. On a une armure CA2. En armure naturelle. Donc on va donner à. Bah là déjà. Parfait. On va donner ça à Valendril. Pour avoir un point de classe d'armure. Valendril tu vas donner ça à Broussaille. On lui donner un peu de classe d'armure. Ok. L'équipe commence à avoir de la gueule. Ouais. Il y a encore certaines personnes. Qui sont pas au taquet. Il y a des gens qui sont déjà bien en place. Je trouve que la huileuse elle est bien en place. L'archère est bien en place. Valendril commence à être bien en place. Parce qu'il faut pas oublier que ce sera avant tout un cac. Mais qui sera doté de la magie de Lich. Donc notamment c'est un cac. Qui va pouvoir avoir. L'âme vampirique. Et du coup en fait je me demande. Si j'aurais pas. Si je devrais pas quand même prendre. Le buff de. De durée des sorts. Sur le deuxième et le troisième. Niveau. Mythique. Parce que quand je vais lancer l'âme vampirique. Faut que je regarde quelle est la durée. Si c'est en round. Ou si c'est en minute. Si la durée est en minute. Je peux le faire passer à 24 heures de durée. Et euh. Si t'as l'âme vampirique en permanence. C'est en permanence. A chaque fois que tu tapes. Tu te rends un D6 plus un PV. C'est pas le bout du monde. Mais bon à chaque fois que tu tapes quoi. Donc ça peut être tout à fait sympa quoi. C'est une aide. Non négligeable. Je vais juste essayer de voir rapidement. Sur le wiki. C'est un sort niveau 4 en plus. Vampirique blade. C'est à dire que quand je vais passer leash. Si je merge mon spell book. Avec celui. De. Dans sorceleur. J'augmenterai. Mon spell caster de 3. Par rapport à un sorceleur. Du coup. Je pourrais en toute logique. Largement lancer des sorts de niveau 4. Donc les sorts de niveau 4. J'aurai déjà accès. Dès que je passerai leash. Et donc Vampirique blade. J'y aurai accès. Tout de suite. Et c'est un sort qui dure une minute par niveau. Donc il durera déjà au moins 7-8 minutes. Voire plus. Et donc si je prends les deux buffs. D'extension des buffs. Vampirique blade sera un buff permanent. Et un buff permanent. Ça me semble. Plutôt sympatoche. Donc tu augmentes les dégâts de ton arme. De 1d6 plus. Ton caster level. Donc comme ton caster level sera au moins 8. Donc tu augmenteras tes dégâts d'arme. D'au moins 1d6 plus 8. Et tu te soigneras du coup. De 1d6 plus 8. A chaque fois que tu tapes. Je pense que pour un gars et cac. C'est rien que ça. Je veux dire. Même si j'utilise pas d'autres sorts de leash. Je pense que rien que ça. Ça se suffit. A soi-même. Les clés en régulé sont toujours le bienvenu. Dommage qu'il fasse généralement pas de vieux os. Ha 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 ce. Oh la la. C'est Mister Blague. Jetez un oeil. Faites vous plaisir. Soyez paradins. Quand vous n'aurez plus un sou. Vous aurez qu'à aller en chercher d'autres. Avant de revenir me voir. Mec t'es tellement drôle. Bon ce casque là. On va quand même pas le vendre. Cette cape non plus. Stark l'on maudit non plus. Parce qu'on sait pas trop. Il y a un pare-chaud de boule de feu contrôlée. On pourrait l'acheter pour la prendre sur la magus. Le problème c'est que d'ici qu'elle soit capable de lancer des sorts de boule de feu contrôlée. Niveau de lanceur de sort 7. Elle pourra jamais. Les magus croient pas qu'ils puissent monter au delà du niveau 6 en magie. Donc c'est pas grave. Parce que sinon tu achètes le parchemin boule de feu contrôlée. C'est certainement le plus gros loot qu'il a lui. C'est pas toi. C'est elle qui doit pouvoir prendre les sorts. On apprend un maximum de sorts. Et voilà. Ouh on a pris pot de pierre ça. C'est beau. Il va se passer beaucoup de temps avant qu'elle puisse le lancer. Mais bien. On le fait à l'ancienne. On apprend tous les pare-chauds. Russe du renard. Ah bah si tu vas l'avoir le bœuf qui donne plus 4 en intel. Formidable. Formidable. Du coup dans ton grimoire toi. Ah ouais. Ah mais non d'accord. Il les a recopiés dans le grimoire de magicien ce boulet. Au lieu de le foutre dans le grimoire de magus. Genre pot de pierre. Il l'aurait pas pu foutre dans le grimoire de magus. Ah mais il l'a aussi mis dans le grimoire de magus. J'ai rien dit. D'accord. Parce qu'en tant que magicienne elle est niveau 3. Donc ces sorts là elle les utilisera jamais. Elle restera cantonnée au maximum au sort de niveau 2. Sachant qu'il y aura forcément au moins un armure de mag. Et je pourrais faire un Grasse Féline plutôt qu'autre chose. Parce que le Grasse Féline c'est pour du self buff là en l'occurrence. Parce que quand Grasse Féline durera 24 heures. Ce sera toujours plus 4 en Dex de manière permanente. Alors mais franchement le buff Vampiric Blade. Dès que tu passes Leash en fait. Si tu as 7 ou je crois 8 niveaux. Non t'as même pas besoin d'ailleurs. En fait si t'as quelques niveaux de mage ou d'ensorceleur. Bah tu peux lancer tout de suite Vampiric Blade. Dès que tu passes Leash si tu veux. Et si t'as pris les capacités d'extension de la durée des sorts. En mythique. Bon bah boum GG c'est 24 heures de durée. Hop. Il y a beaucoup de gens qui disent que ces capacités mythiques d'extension de la durée des sorts ne sont pas opties. Parce que tu peux te reposer littéralement toutes les 10 minutes. Et c'est vrai. Si tu veux abuser du système de repos. Tu peux abuser du système de repos et tu te reposes toutes les 10 minutes. Et ça sert à rien d'avoir des buff qui durent 24 heures. Le truc c'est que dès que tu te balades sur le monde en fait. Tu as très facilement des périodes de 6, 7, 8, 10 heures de voyage. Et c'est très chouette de pouvoir se dire que quand tu rentres dans cette zone. Bah tes buff que tu avais lancé dans la zone précédente sont toujours actifs. C'est un peu chiant de devoir dormir à chaque fois que tu veux rentrer dans une zone. Bon est-ce qu'il est revenu notre ami le compteur ? Je pense que non. Je pense qu'il a disparu à tout jamais dans les limbes. Honnêtement moi je pense que c'est... Ça va être intéressant. Là j'ai pris l'augmentation du nombre de sorts par jour de niveau 1, 2, 3. Au premier rang mythique. Et je le regrette pas parce que de toute façon Lish tu l'es qu'au troisième rang mythique. Donc ça sert pas à grand chose pour l'instant de partir sur des buffs qui durent perpète. Avant d'être au troisième rang. Ah Anivia elle bouge elle est arrivée ici pourquoi pas. Et du coup au deuxième rang mythique plutôt que de prendre une feat mythique. Je vais certainement prendre une capacité mythique supplémentaire. Non malheureusement le compteur a vraiment littéralement disparu. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est advenu de lui. Bon je ne vais pas me prendre la tête. De toute façon moi je ne vais pas tarder à arrêter. Juste refaire un tour rapidement pour voir si jamais le compteur décide à repointer le bout de son nez. Je vous joindrai à vous quand l'heure sera venue de prendre la route. L'heure n'est pas encore venue l'ami. D'avant tu le fond mercenaire. Et théoriecraft. Alors théoriecraft pas forcément Thoren. Je n'ai pas la prétention d'être suffisamment expert en Pathfinder. Mais oui Full mercenaires. De toute façon je ne me vois pas faire un jeu comme ça sans faire du Full mercenaires. Je déteste les PNJ qu'on m'impose. Et notamment les PNJ fait par All 4 je les trouve atroces. Donc je veux mes propres mercenaires. Même si les mercenaires sont faibles par rapport aux PNJ. Parce que les PNJ sont créés sur une base je pense de 25 points d'achat. Alors que les mercenaires sont sur une base de 20 points d'achat. J'ai regardé Broussaille ça ne dit rien du tout. Tu vois. J'ai rien du tout dans le journal. Et la personne n'est plus du tout visible dans le jeu quoi. Je ne sais pas où il est passé le compteur. Je n'en sais rien. Est-il reparti à la bibliothèque à Kenabrest ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai raté une ligne de dialogue à un moment donné. Et que du coup il me disait où il allait. Et puis qu'il est parti du campement. Et puis que voilà. Je ne sais pas. Il y a un profil que tu aimes bien Titou. Que tu as vu chez personne. C'est l'archétype du voleur illusionniste gnome. Je déteste les voleurs. Jeux typais Donjons et Dragons. Je déteste les voleurs. C'est très puissant les voleurs sur Pathfinder. On est d'accord. Je déteste les voleurs. C'est tout. Donc je n'en fais pas. Et je déteste les illusionnistes aussi. Donc tu as peu de chance de me voir jouer un voleur illusionniste un jour. Niveau de l'entrée il n'y était pas. Tu t'es mis au monde des mercenaires dans le DLC du roguelike. Ça faisait toute la différence dans les combats. Ah tu veux dire les profondeurs infinies Thoren. Effectivement. C'est les profondeurs infinies. Il faut bien. Il faut réfléchir à son groupe. Il faut pas mal l'optimiser. En campagne tu penses que tu recommenceras le jeu. Enfin tu le feras en recommençant le jeu. Ouais. Même le mode campagne je suis pas fan de le faire avec des personnages qu'on te donne. Parce que j'aime pas les personnages qu'on te donne. En plus je trouve que sur ce jeu ils sont terriblement caricaturaux. Mais terriblement caricaturaux. Pourquoi est-ce que je vais parler à moi ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? Et les gnomes ? Les gnomes j'aime bien les manger quand je joue à World of Warcraft. Quand je joue à World of Warcraft j'aime bien jouer mort vivant. Et du coup les gnomes je les tue et après je dévore leurs cadavres. C'est tout le sel des morts vivants sur World of Warcraft. Oh sprooch l'arrière ça. J'ai même pas eu le temps de lancer armures de mage qui sont déjà tous morts. Mes archers sont trop violents. Enfin mes archers j'en ai qu'un. Imaginez à une seule seconde que j'ai chopé Wendu Hag dans mon groupe. En plus mettons à la place je sais pas moi du Warpriest. Voyez ? Tu disais... Je sais plus qui disait qu'ils disaient que... Tu peux passer... Eux ils t'empêchent pas de passer. Si si les monstres ils t'empêchent de passer. Tu peux pas passer tant que t'as pas tué les monstres façon Heroes of Might and Magic. J'étais ces voleurs dans la vraie vie. Ah bah c'est pas que dans la vraie vie. Même dans ces jeux là les voleurs. En fait j'ai tellement joué à ADD 2ème édition dans ma vie. Et les voleurs sont tellement pourris sur ADD 2ème édition. Que... Non. Hey c'est moi Imoen. C'est bon de vous revoir. Non merci. Parce qu'ils ont souvent de la personnalité. Hein ? Voilà voilà. Voilà voilà. Toi t'as encore ton armure de match pour 5 heures. Ah mais c'est les Hell Knight qui sont ici. Ah ouais d'accord. Ça pue le piège ce yacker. Découvrant un camp sinistré, deux groupes de Gaët tiennent leur position. Le premier arborant des armures blanc et jaune. Les secondes vêtus de noir. A leur tête un grand homme en habit blanc de prêtre. Les bêtes approchent du camp. Évacuez les blessés, les monstres vont attaquer à nouveau. Utilisez votre cap comme civière. Ils vont nous sortir de là. Deux minutes de plus à découvert n'auront plus de troupes à diriger et croiser. Ni vous ni moi. Mais les blessés. Ah j'aime la façon de régler les problèmes de ce régile. Oh lui ça va être mon pote. Le problème des blessés est réglé. Maintenant repliez-vous. Oh ce mec ça va être mon pote. Je vais l'adorer. J'aime les gens qui savent résoudre les problèmes de manière tout à fait pragmatique. Oh Broussaille, il y a quelqu'un à côté de toi. Bat toi avec lui. Ça a rapporté combien d'XP une gargouille ? 34 XP, 39 XP, c'est pas beaucoup. C'est pas avec ça qu'on va level up. Fragmatique et définitive efficace Titou. C'est la guerre. À la guerre il faut être efficace. Juste un point classe d'armure sur elle. 32 en classe d'armure c'est pas beaucoup. Ça se voit que j'ai pas mis le buff bouclier. Il lui manque C4. Ah si je mets le buff bouclier je passe à 36 en classe d'armure. Et pour l'instant, pour l'instant j'utilise pas ce buff encore. Pourquoi ? Parce qu'il va durer genre 3 minutes. C'est trop peu. Pour ce genre de combat je suis pas sûr d'avoir besoin de l'utiliser. La scène qui s'offre à vous est macabre et superbe. Un couple sans vie. Dans les habits religieux jaunes et blancs sont étendus au sol entourés de corps de gargouilles. Dans la mort ils sont entremêlés. Ils ont réussi à vaincre l'ennemi avant de mourir. Le soleil ne se lèvera plus jamais ici. Même le ciel est maudit et nous avec. Les fidèles du main dev rompent trop facilement. C'est ça, au revoir. Ta vie ne m'intéresse pas. Par contre est-ce que t'as du loot ? Ah t'as du loot. Ça m'intéresse plus que ta vie. Surtout je veux pas gaspiller un sort de soin sur toi. On a un caster derrière les gars. Donc les filles là. Est-ce que vous voudriez pas lui tirer dessus s'il vous plait. Merci les filles. Ok. C'est ça qui vous a ennuyé les gars là ? Vraiment ? Alors sérieusement ? Vous êtes un peu weak non les Hell Knight ? Bon en tout cas c'est une bonne source de potions. Vas-y broussaille il te plaise. Encore une barde. C'est relou toutes ces bardes. Entre les bardes et les arcs c'est la moitié des objets magiques que tu trouves sur ce jeu. L'énergie démoniaque a pollué la terre et créé des tumeurs remplies de poison. Certes. Si vous le voulez. Bon je suis censé faire quoi là maintenant ? Ganok t'as rien à foutre devant. Claire non plus. Oh ! C'est carrément une grotte. Comme c'est alléchant. Ah bah ils sont là. Alors les gars. On a fui devant quelques pauvres tocards. Vous êtes le commandant je présume. Votre renommée vous précède. Je suis Régile Derange. Paralicteur de l'ordre du dieu Griffu. Officier temporaire de l'unité commune des chevaliers infernaux et de l'ordre de l'épée de l'aube. Vous devriez prendre position avec vos troupes. Les gargouilles sont en train de se regrouper. Nous attendons un nouvel assaut dans 5 à 6 minutes. On va s'en débarrasser. On repart après. D'accord. Prenez garde. Cette attaque pourrait être plus terrible que la précédente. Mais qu'est-ce qui vous pose problème les gars contre les gargouilles ? Je comprends pas trop là. Jusqu'à là. Claire juste ne traîne pas en plein milieu par contre. Parce que toi tu vas te faire défoncer la gueule si tu traînes en plein milieu. Bon les Kaks ils ont du mal par contre. Dès qu'il n'y a plus les archers avec. Vas-y Sylvanas va les aider parce que sinon il ne faut pas être foutu de la tuer celle-là. Merci. Bon les gars c'était vraiment ça qui vous pose problème alors. Je veux dire vraiment. On a un bandeau de sagesse plus 2. Ah bah c'est malin. Régile, Régile t'es là. Au 2, inspectez la zone, repérez tout abri potentiel qui pourrait nous protéger d'une attaque aérienne. Attendant faites l'inventaire des vestiges du camp. Je veux m'assurer que les gargouilles ont uniquement enlevé des gens et qu'elles ne s'intéressaient à rien d'autre. Contactez immédiatement le groupe d'éclaireurs. Or donnez l'heure de regagner le camp. J'ai besoin d'une liste complète des victimes le plus rapidement possible. Commandant vous êtes arrivé à point nommé. Nous pouvons parler. Les événements qui ont récemment eu lieu à la garnison grise m'intéresse. Je suppose que vous avez des questions à me poser. Je ne veux pas rejoindre les rangs des chevaliers infernaux. Ça ne m'intéresse pas. Que voulez-vous savoir sur ce qui s'est passé ? Un peu molle ces gargouilles. Je pense qu'elles ont la peau dure si tu veux. Mais... C'était plutôt low level quand même. Tout changement dans l'équilibre des forces de cette guerre a des conséquences directes sur ma mission. Quand une nouvelle figure capable de lutter contre les démons émerge, je suis prêt à la soutenir. Je vais le lui dire. Les dieux m'ont accordé un don sans pareil. La reine Galfrey m'a confié le commandement de la croisade. Que vous faut-il de plus ? La volonté des dieux ne peut ni ne doit se substituer à notre capacité de jugement. Quant aux lubies de la reine, elles sont insignifiantes. Ce que font des chevaliers infernaux dans la clé du monde. Le même objectif que vous, combattre les démons. Nous n'obéissons pas à la reine, nous agissons de notre propre chef mais si nous servons la même cause. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je vais attendre le retour des autres combattants. Vous ne voyez là qu'une petite partie de mes forces. En ce qui concerne mes plans sur le long terme, tout dépendra de l'issue de cette conversation commandant. Toutefois avant d'aborder ces questions plus sérieuses, je voudrais régler un problème relevant de la gestion de mon unité. Vous pouvez rester. Au rapport par l'icteur, pendant le premier assaut des gargouilles, j'ai jugé nécessaire de quitter mon poste. J'ai traversé la rivière à la nage pour demander l'aide de l'armée du commandant. Nous avions effectivement besoin de ces renforts. Vous recevrez le double de votre solde en récompense de cette initiative. Mais également sans coup de fouet pour avoir abandonné votre poste. Je veux dire, n'oubliez pas qu'il a abandonné son armure. Petit enfoiré. Excellente remarque. 10 autres coups de fouet pour avoir négligé les biens de l'ordre. J'adore. A vos ordres par l'icteur. Maintenant, sujet plus délicat commandant. Vous vous intéressez à notre différent avec l'ordre de l'épée de l'aube, n'est-ce pas ? Ces chevaliers ont subi de lourdes pertes lors de l'attaque des démons sur Canabres. De surcroît, leur meneur vient de périr et leurs troupes sont en péril. Ils sont ébranlés et n'ont plus de commandement. Leur ordre peinera à se remettre de cette saignée. Je m'en fous de leur sort. Serviteur de l'épée de l'aube, votre meneur est mort. Votre ordre a subi des pertes dont il ne se remettra pas. Vous pouvez rentrer au Mendev et rejoindre un autre ordre de croisés en espérant qu'ils ne connaissent pas le même sort. Vous pouvez aussi choisir de rester sous mon commandement. Je ne vous promets ni une vie facile ni de respecter vos principes sur le champ de bataille. En revanche, sachez que sous mes ordres, vous n'aurez plus l'impression d'être des proies sans défense livré aux griffes d'une horde de monstres féroces. Alors nous avons fini par mériter ces précieuses ressources que vous nous avez accordé finalement, l'eau, les remèdes, les bandages. Je ne vous ferai pas cette offre si je ne vous considérais pas, enfin si je vous considérais comme des moins que rien. Merci de votre confiance, nous restons à vos côtés, nous obéirons à vos ordres. Fort bien, en temps voulu j'inspecterai vos troupes pour déterminer votre rôle au sein de mon unité. A présent commandant, le point le plus important, la coopération entre nos forces. Nous avons un ennemi et un champ de bataille commun après tout. Oui, je suis d'accord l'ami. Je vais à Drazen avec mon armée pour libérer la cité des démons. Tu veux, tu peux venir avec nous. Drazen, l'objectif est ambitieux mais raisonnable. Une telle victoire unirait les groupes de croisés qui agissent aujourd'hui séparément sous une seule et même bannière. Nous avons certainement besoin d'une base d'opération dans la plaie du monde. Je suis prêt à apporter mon soutien. Je suis même disposé à vous accompagner dans votre campagne. Toutefois, je dois vous rappeler que les chevaliers infernaux ne sont pas soumis aux lois du Mendef. Mon unité et moi nous joindrons à vous et obéirons à vos ordres uniquement tant que j'estimerai que nos objectifs coïncident. Ça me voit. Parfait. Régide d'Orange et ses forces sont à votre disposition. Ah c'est un compagnon lui. Oh. Oh ça doit être un chouette compagnon lui. Oh ça doit être un fort chouette compagnon lui. Il nous a raté ce truc. Oh le bel anneau. Anneau de protection plus deux. Mouais. Salut croisé. Nous sommes toujours en ville. Où est ce soir une raye ? Qu'est ce que tu fous au fond de ton trou là ? Qu'est ce que tu fous au fond de ton trou mec ? Chevalier infernal spédex. Pour voir ce que vaut la personne. En tout cas au niveau... C'est un mec dont enfin le... La personnalité est intéressante. Vous voyez. C'est enfin pas un béni-oui-oui. Bon on va rentrer à la maison. On va voir ce qu'il en est. Donc tu m'as dit Broussaille que le compteur réapparaîtra. Bah écoute je te fais confiance. Je suppose qu'il faut qu'on capture Drezen pour ça. C'est quand même relativement un jeu sur rail je trouve pour l'instant. Kingmaker était beaucoup plus libre. Alors tu vaux quoi poteau ? Tu te bats avec un marteau piole et gnome en faire froid. Ouais. Les dégâts sont plutôt médiocres mais t'as deux armes. Donc pourquoi pas. Ah il est chevalier infernal rang 1 lui. Ok. Et t'as quoi comme euh... Comme don l'ami ? Pardon. Finesse du guerrier. Tu as les bénéfices d'attaque en finesse avec toutes les armes de corps à corps. Ok. Ok. Euh... Par contre est ce que tu as... Tu n'as pas pris euh... La feat qui te permet d'augmenter ta dex à tes dégâts ? Tu n'as pas pris euh... La feat qui te permet d'augmenter ta dex à tes dégâts ? Hum... Donc c'est pourri ça mec. Je m'étonne que le mec il fait des dégâts tout au quart. Pourtant il a plus 5 hein. Donc vu que c'est une arme plus 1. Et il a quoi pour augmenter ses dégâts ? Il a... Spe martial. Il augmente ses dégâts 2 donc ça fait déjà dégâts plus 3. Donc ouais non il a effectivement pas de bonus lié à la... Cela dit... Bah non non il a pas de bonus lié à ça hein. Pas terrible mec. Bon peut-être qu'au prochain niveau on pourra te prendre cette feat. Et te rendre du coup plus intéressant. C'est quoi ? Camélia est pas une béni oui oui ça je m'en doute mais... Camélia elle est juste pas... Je sais pas. Je la trouve pas... Je la trouve pas formidable. Question de goût hein. Simplement. Bon donc moi je vais m'arrêter là. Ouais je regarderai dans la classe mais je pense que le mec n'a pas accès à... Sinon en dégâts. Vu qu'il a plus 4 lié en DEX et qu'il a euh... Specialisation sur cette arme. Il devrait avoir au moins plus 6 en dégâts. Et il a pas plus 6 en dégâts. Il a plus 5. Donc c'est qu'il a... C'est qu'il a pas le... A priori le... Épée bâtard de l'espoir. Bon il faut être d'aliment bon. C'est pas trop mon truc. Bandeau de sagesse inspiré j'en ai déjà un. Tout ça on vend. La bague de... Protection. Est-ce que tu veux la mettre ? Protection plus 1. A plus 2 pardon. Toi tu vas mettre l'anneau de protection plus 1. Poteau. T'as été à 30 en classe d'armure. C'est pas si mal. Et du coup on va dormir et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être passé. Demain si je peux streamer. Et bah on verra ce qu'on fait. Je garantis pas de pouvoir streamer. Donc on verra. Je trouve que la partie typée Heroes of Might and Magic sur le jeu. Elle est très bienvenue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas. Bah j'ai tendance à beaucoup l'apprécier parce que ça change de la routine. De combat et de combat et de combat. Je trouve que par ailleurs c'est vraiment pas un jeu passionnant. Malheureusement. C'est pas un mauvais jeu attention. Fait pas dire ce que j'ai pas dit. Je serais pas en train d'y jouer des heures et des heures et des heures comme ça. C'est un mauvais jeu. On est d'accord. Ça reste un bon jeu. Je le trouve moins passionnant que Kingmaker. C'est tout. Donc merci à vous. Et puis. N'hésitez pas à regarder des fois que Shoka soit en live. Je pense pas qu'il soit en live mais bon des fois que. Allez vous amusez chez lui. Si c'est le cas. Et puis. Ma foi. Amusez vous bien. Peut-être à demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501